Bonsoir, bonsoir et très bienvenue sur le plateau d'Enquête de Vérité. Notre émission, vous le savez, nous permet de retrouver des personnes disparues, parfois depuis de très très nombreuses années. Alors vous allez le voir ce soir, à la demande des personnes qui ont voulu qu'on les aide. Nos enquêtes nous ont conduit à infiltrer des mouvements sectaires, à retrouver des héritiers qui ne s'attendaient vraiment pas à ce cadeau au tombé du ciel ou encore à rechercher des enfants malheureusement enlevés par l'un de leurs parents. Si vous-même, pendant ce programme, vous avez des informations à nous fournir, des renseignements à nous donner, n'hésitez pas à composer le 0 890 714 730. C'est le numéro de l'émission. Nous sommes là pour vous aider. Sans plus attendre le sommaire de l'émission. Regardez. Enquête de Vérité, à la recherche de Léo, 8 ans, Jean-Baptiste nous a demandé de l'aider à retrouver la trace de son petit garçon que son ex-femme ne lui a pas ramené depuis Noël dernier. Cela fait donc presque un an que Jean-Baptiste est sans aucune nouvelle de Léo. Nous avons mené l'enquête. Léo, là, on ne sait pas où il est. Il est peut-être à l'autre bout du monde. Il n'est peut-être pas très loin, mais on ne sait pas s'il va bien. Il est peut-être à l'autre bout du monde, mais en l'occurrence, moi, de tout ce que j'ai constaté jusqu'à 13 ans, ça me semble mieux pour Léo qu'il soit à l'autre bout du monde, franchement. L'histoire de Nathalie Gaitliff a ému la France entière ces derniers mois. La jeune femme est en détention depuis le 11 avril au Canada pour avoir enlevé ses deux enfants à son ex-mari. En exclusivité, vous pourrez entendre tout à l'heure une interview de Nathalie depuis la prison. Elle raconte son accouchement en détention et sa vie là-bas avec son bébé, Martin, né le 26 septembre dernier. La docteure a déclenché l'accouchement et ça a été très, très violent, en fait. Ça a été vraiment horrible. Nathalie a finalement plaidé coupable vendredi. Mais pourquoi a-t-elle enfreint la loi canadienne ? Nous essaierons de connaître la vérité sur le plateau. Il y a un bébé en France qui, tous les jours, pleure en réclamant sa mère. Et il y a un petit bébé de quelques mois, de quelques semaines. Est-ce que le petit bébé, c'est normal qu'il soit en prison ? Enquête de vérité à la recherche de Monique. Depuis plusieurs années, cette mère de famille qui fait partie d'un mouvement sectaire a coupé les ponts avec sa famille. L'une de ses amies, Marie-Hélène, qui a quitté cette communauté, nous a demandé de l'aider à rentrer en contact avec Monique. Nous avons mené l'enquête sur ce mouvement où se produisent tous les mois de mystérieuses apparitions. C'est quoi cette histoire d'apparition ? Mais il y a une apparition, c'est la vérité. C'est vous, vous voyez ? Non. Enquête de vérité à la recherche de Xavier. Son père, Benoît, nous a demandé de retrouver ce fils qu'il n'a pas vu depuis 26 ans. Sa compagne avait disparu en Espagne avec le petit garçon, alors que celui-ci n'avait que quelques mois. Nous avons mené l'enquête en France et en Espagne pour remettre en contact ce père et ce fils qui ne se connaissent pas. Je sais que je l'ai vu pendant ces trois, voire ces six premiers mois et après je ne l'ai pas revenu. Nous allons parler maintenant d'un sujet que nous traiterons régulièrement dans l'enquête de vérité. Les enlèvements ou non-représentations d'enfants par l'un des deux parents à la suite d'une séparation. Voici l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est corse. Il n'a pas revu son fils Léo, 8 ans, depuis un an, exactement depuis le 26 décembre dernier, période de Noël où sa maman est venue le chercher à la maison. Elle ne l'a plus jamais ramené depuis un an chez son papa. Alors première étape de notre enquête, notre journaliste Nathalie est allée rencontrer le papa Jean-Baptiste à son domicile en Corse. Regardez. Pour Nathalie, notre journaliste, direction la Corse. Elle part à la rencontre de Jean-Baptiste, un papa privé de son fils depuis presque un an. Le 26 décembre 2005, Léo, 8 ans, rejoint sa maman pour les vacances scolaires. Depuis, Jean-Baptiste n'a plus aucune nouvelle de son fils. Notre enquêtrice se dirige donc vers Ajaccio où Jean-Baptiste a organisé une conférence de presse dans l'espoir de faire évoluer sa situation. Jean-Baptiste y présente son association, Pour Léo. Pour ce père démuni, cette association est le seul moyen d'exprimer son désarroi, mais surtout de faire avancer les recherches. Ce 20 octobre 2006, de nombreux journalistes répondront présents à sa conférence. Mais c'est aussi au quotidien que Jean-Baptiste se bat pour revoir son fils. Il est enlevé depuis bientôt un an. On ne sait pas absolument pas, on en est au point de départ, c'est-à-dire depuis 10 mois, l'enquête a traîné en longueur. Près d'une année entière d'attente et de questions pour ce père qui n'a pas la moindre idée de l'endroit où se trouve son petit Léo. Et depuis 11 mois, Jean-Baptiste n'a plus aucune nouvelle de Léo. Pourtant, comme dans 13% des cas en France, c'est bien le papa de Léo qui avait la garde de l'enfant. J'ai demandé au tribunal que la mère puisse avoir le droit de visite, un droit de visite libre, c'est-à-dire autant de fois qu'elle le désire, venir encore se voir son fils, puisque j'estime, étant donné moi aussi, que l'enfant a autant besoin d'une mère et d'un père. Pendant 2 ans et 2 000, 3 ans, donc ça a à peu près marché, c'est-à-dire qu'elle est venue autant de fois qu'elle le désirait. Mais la situation s'est envenimée, s'est envenimée donc à la naissance de son frère, de Bastiane. En 1998, les parents de Léo se séparent. Depuis, Jean-Baptiste a refait sa vie et a offert 6 ans après un petit frère à Léo. Dès lors, la garde partagée de l'enfant se serait dégradée. Il me demande de rester le 26. Donc la mère l'appelle le jour même et il lui fait savoir. Alors elle, elle a pris la mouche. Donc le 26, je l'emmène à l'avion. Je reçois un petit SMS qui me dit que Léo est bien arrivé à Marseille. Une fois les fêtes de Noël avec papa terminées, Léo rejoint maman comme prévu. Mais très vite, Jean-Baptiste aurait appris par courrier qu'il ne verrait plus son fils. Elle dit clairement qu'elle a enlevé Léo et que c'est une mère universelle et que Léo a rejoint sa mère comme tous les petits garçons du monde. Donc etc. Elle met en avant le fait que c'est la mère. Donc en gros, elle a le droit de vie et de mort sur lui puisque c'est sa mère et que c'est pratiquement au-dessus de tout. Ma première réaction est de monter à la gendarmerie. Donc on me dit qu'étant donné que le retour effectif de l'enfant légalement s'effectue le 2 janvier, je ne peux pas, la plainte n'est pas recevable. J'ai peut-être espéré à un moment donné qu'il allait revenir et puis il n'était pas présent dans l'avion. Donc je remonte, je suis complètement désavaré, je suis un déjeuner de Paris, je suis abattu. Par moments, lorsque l'image que vous avez de votre fils est une image photographique, il est figé comme ça, c'est un instant qui est figé. Vous n'avez plus que cet instant-là, il est même difficile maintenant de l'imaginer, d'imaginer son visage. La chose la plus importante pour l'heure, c'est le retrouver. Donc c'est tout mettre en moyenne, tout en œuvre, tout, y compris ma vie s'il le faut. Parce que pour mes enfants, il n'y a rien qui passe avant eux, la seule chose qui pourra m'arrêter de chercher mon fils, c'est la mort. Merci d'accueillir ce papa, Corse, Jean-Baptiste, mesdames et messieurs. Bonsoir Jean-Baptiste, asseyez-vous. Jean-Baptiste, bienvenue sur le plateau d'enquête de vérité. On espère que ce soir on est là pour vous aider, on est clair. Il y a sur ce plateau avec nous Nathalie qui est journaliste dans l'équipe et qui va gérer cette affaire, la suivre en tout cas. Et puis maître Zvilov, avocate, avocate spécialisée dans ce genre d'affaires qui sont, maître, un mot juste bien plus répandu qu'on le croit. La non-présentation d'enfants, voire les enlèvements d'enfants, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus dans des divorces de plus en plus compliqués, de plus en plus durs. Oui, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de brassages. La mondialisation se fait, y compris dans la vie privée, donc les gens se rencontrent à l'étranger, ici, on se déplace plus facilement, on se mélange plus facilement, donc les cas se multiplient. Nathalie, beaucoup d'appels à témoins dans l'émission concernant ce type de cas, on en reçoit énormément. En effet, depuis quelques temps, on reçoit beaucoup d'appels téléphoniques sur notre répondeur, aussi dans les mails, de personnes qui sont confrontées à des gros problèmes familiaux, comme des divorces douloureux, des conflits parentaux, qui vont donc, comme dans ce cas de figure, à des soustractions d'enfants, à des enlèvements d'enfants. Donc ça peut se passer en France, donc les enfants peuvent être localisés en France, mais ça peut être aussi au-delà des frontières, à l'autre bout du monde. Et donc là, ça complique les recherches pour essayer de localiser ces enfants. Alors, un an sans votre fils, presque un an, bientôt Noël prochain, je sais que vous êtes un père très engagé, que vous vous battez, on le voit dans ces images. Ça fait quoi un an sans avoir aucune nouvelle ? Vous ne savez pas où il est ? Absolument pas, je ne sais pas du tout, je n'ai pas de nouvelles. Déjà, si j'avais une once de nouvelles, déjà, ça me rassurerait. Et ensuite, m'imaginer comment ça pourrait être le retour, je n'ose même pas le faire. La seule chose qui me tient, c'est le retrouver, me battre pour ne pas l'abandonner, surtout pas baisser les bras pour l'abandonner. Alors justement, comment vous expliquez, Jean-Baptiste, l'attitude, le comportement de la maman de Léo et le fait que, depuis quasiment 12 mois, elle ne voulait pas présenter à nouveau ? Ça s'est envenimé, en fait, lorsqu'il a fallu scolariser définitivement le petit, c'est-à-dire qu'il m'a dit, cette année, tu scolarises le gosse à Lévis, donc chez moi en Corse, le temps que je puisse me retourner, et ensuite, je le récupérais l'année d'après. Moi, je n'ai jamais imposé la scolarisation chez moi, c'était au départ d'un commun accord, donc j'ai pris les devants, j'ai expliqué que la chose serait tranchée par un tribunal. Mais avec un droit de visite libre, toutes les vacances chez elle, évidemment, je m'étais également engagé à payer des allers-retours à la mer aussi financièrement, elle avait des difficultés à venir voir Léo. Moi, ma seule demande que j'ai faite au tribunal, c'était la scolarisation de mon fils chez moi. Est-ce que vous vous donnez des torts quand même, Jean-Baptiste, dans cette histoire ? Et vous vous dites, rétrospectivement, peut-être que j'aurais pu essayer d'arranger un peu plus les choses entre nous deux ? Je suis... On est tous des adultes dans cette histoire, hormis le gosse qui, lui, n'a rien demandé à personne. Je crois que si je devais dire quelque chose, peut-être des torts partagés, peut-être un manque d'écoute, peut-être... Certainement, je veux dire, je suis un adulte, je fais des erreurs, je fais des choses bien. Je ne suis pas tout noir, mais je ne suis pas tout blanc non plus, donc voilà. Mais à aucun moment, je n'ai mis la pression sur la mer pour l'empêcher de voir son fils ou le reste, c'est trop important pour moi. Alors, Jean-Baptiste, vous avez porté plainte, on le sait. Pour l'instant, il n'y a pas de mandat d'arrêt international, ce qui arrive souvent dans les cas dont on traite dans notre émission. Il n'y a pas de mandat d'arrêt international, c'est-à-dire que si elle est aujourd'hui arrêtée par la police en Espagne ou en Angleterre ou aux Etats-Unis ou par la police, elle ne sera pas arrêtée, elle ne sera pas inquiétée. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait cette démarche ? Je n'ai pas envie à l'heure actuelle. Bon, évidemment, je commence à me patienter aussi parce qu'il en va de la santé psychique de mon fils et peut-être même physique parce que personne ne peut garantir aujourd'hui que mon fils n'ait pas de danger physique. Voyons clair, ça veut dire que vous préférez en clair, aujourd'hui, encore faire la médiatisation de cette affaire, en parler. Peut-être que ce soir, votre ex-femme, qui se reconnaît évidemment très bien et si elle regarde cette émission, elle sait très bien que c'est d'elle dont on parle, etc. vous appelle dès demain pour vous dire, voilà, je veux arranger le problème, trouvons une médiation, c'est vrai, ça fait un an que je te prive de ton gamin, c'est pas jouable, plutôt que d'envoyer en clair la police, les gendarmes, lui mettre les monotes et éventuellement devant votre fils, c'est ça ? Moi, tout ce qui est médiation, tout ce qui est contact, ne serait-ce que par l'être anonyme, poster à l'autre bout de la terre un appel, simplement entendre la voix de mon fils ou un écrit de mon fils, déjà, j'aurais le sentiment qu'on va peut-être commencer à rentrer en médiation, mais pour l'heure, 10 mois privés sans, apparemment, la famille aussi ne serait au courant de rien, ce qui est encore plus grave, parce que ça voudrait dire qu'elle est seule, elle est seule à travers le monde et que demain, il peut très bien lui arriver quelque chose à elle et mon fils se retrouvait dans une situation plus que critique et là, ce serait des problèmes peut-être physiques, d'ordre physique, quoi. Catherine Ziloff, est-ce que vous rencontrez souvent des cas où c'est la maman qui ne représente plus l'enfant ou carrément même qui l'enlève ? Je vois de tout, vous savez, je vois de tout. Donc, les mères, oui, les femmes sont égales, donc elles font ce que font les hommes et si on a en tête beaucoup d'enlèvements paternels, c'est peut-être parce qu'on a beaucoup parlé médiatiquement des enlèvements par les pères de certaines régions, de migration, etc. Mais les mères font la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime de tels agissements ? Voilà, on a un enfant, on est divorcé, ça se passe mal avec la maman ou le papa et tout d'un coup, on ne voit plus son enfant. C'est-à-dire qu'un dimanche soir, le gamin ne rentre pas à la maison et on n'entend plus parler pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans parfois, très très longtemps, 10 ans, 15 ans et on n'entend plus d'avoir vu leurs enfants. Je connais des cas, ça fait quand même plus de 20 ans que je fais ça, malheureusement, et je ne veux surtout pas vous décourager. Non, je n'ai pas revu leurs gosses. Voilà, il y en a qu'on n'en trouve plus jamais. C'est très rare, mais c'est dramatique. Et je dirais d'ailleurs que c'est des dossiers qui doivent être sans idéologie, sans a priori extrêmement pragmatiques, et où on doit toujours s'effacer. Très concret, très concret. C'est la psychologie de la personne qui est en face et ce qui la motive à agir. Voilà, et on invite d'ailleurs les parents eux-mêmes à être très pragmatiques et d'être toujours s'effacer en tant qu'adultes, de mettre de côté tout narcissisme ou toute pulsion de vengeance parfois légitime, mais de mettre un mouchoir dessus et de ne penser qu'à l'avenir, qu'à l'enfant, qui lui a deux parents. Et vous savez, c'est vraiment une évidence telle que je ne devrais même pas le dire, mais... De ce point de vue-là, vous approuvez l'attitude de Jean-Baptiste qui, pour l'instant, a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mandat d'arrêt lancé contre la maman de Léo. Alors ça, c'est autre chose. Qu'il n'y ait pas de mandat d'arrêt, qu'il lance cet appel médiatique, moi je le comprends tout à fait, parce que là, il y a un problème de localisation qui dure déjà depuis bientôt un an. Donc on peut dire que la situation, malheureusement, elle a sa définition inquiétante. Et que cette mère, à laquelle on ne peut pas téléphoner, on ne peut pas écrire de son fait, qu'elle entende par ce média qu'elle se rappelle qu'elle-même, elle est certainement très contente d'avoir ou d'avoir eu un père et une mère, pourquoi inflige-t-elle à son enfant, vous voyez, le contraire du bénéfice qu'elle a eu ? Donc le mandat d'arrêt dans les 5 premières minutes, non. Mais par contre, toujours déposer plainte. Quiconque déplace un enfant commet un délit qui est punissable. Si la plainte n'est pas prise, il faut insister, il faut... Un bon avocat. Ben voilà, ça devient un peu compliqué de se débrouiller seul. Et le temps perdu peut coûter cher. Donc vaut mieux pas perdre trop de temps quand même. Alors Jean-Baptiste, il a remué évidemment depuis 11 mois ciel et terre, mais pour l'instant en vain. D'où aussi sa venue dans cette émission. Et puis sa demande, aidez-moi. On a évidemment fait une enquête. Regardez. Prochaine étape pour notre journaliste, tenter de retrouver la trace du petit Léo. Nathalie va donc se rendre à Marseille, ancienne adresse de la maman du jeune garçon. Sur place, Nathalie parvient à contacter une voisine de l'époque. Cette dernière pourra peut-être nous donner des compléments d'informations sur ce départ prémédité qui prive un père de son fils depuis près d'un an. J'imaginais bien que, comme c'est quand même quelqu'un d'intelligent, évidemment, elle a pas dit qu'il va le parquer, quoi. Bien sûr, mais Léo, là, on sait pas où il est, il est peut-être à l'autre bout du monde, il est peut-être pas très loin. Moi, de tout ce que j'ai constaté jusqu'à présent, ça me semble mieux pour Léo qu'il soit à l'autre bout du monde, franchement, hein. Mais Leprand n'est plus jamais donné de nouvelles et dire s'il va bien ou pas, enfin... Je vous jure que c'était la seule solution qui souffrait à elle, Nathalie. Oui. Je comprends qu'on puisse se dire que cet enfant a besoin d'avoir des rapports avec son père, quel qu'il soit. Merci. Je comprends que son père soit complètement affolé et qu'il s'adresse à TF1 pour faire un reportage là-dessus. Parce que je pense qu'il est complètement perdu et qu'il n'a pas d'autre solution, entre guillemets. Maintenant, elle est dans un slip total et qu'elle veut pas donner la moindre possibilité qu'on la... qu'il lui la retrouve. C'est pour ça que j'irais pas plus loin qu'une discussion de téléphonie avec vous. Ce témoignage nous apporte une autre version des faits. Nathalie veut alors en savoir plus et décide d'enquêter auprès du voisinage, là où aurait résidé l'ex-compagne de Jean-Baptiste. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez connu dans l'immeuble une jeune fille qui s'appelait... Elle avait un petit garçon qui s'appelait Léo. Ça vous dit quelque chose ? Non, pas du tout ? Il y a quelques années ? Non ? Bon, merci. Au revoir. Porte après porte, la moindre information peut se révéler capitale pour retrouver Léo. Ça a vu moins... Ça a vu 30 ans qu'elle est habituée ici. Oui, justement. Alors, c'est elle. Est-ce que vous la reconnaissez, peut-être ? Que ça vous dit quelque chose ? Non, non. Elle est pas habituée. C'est impossible. Nathalie continue ses recherches dans les rues de Marseille. Une autre adresse, une autre impasse. Toujours rien. Aucun résultat à Marseille. Alors, notre journaliste met le cap sur Sauve, un village non loin de Montpellier. D'après nos sources, Sauve serait l'endroit où réside la tente de Léo. Mais c'est aussi là que la maman du jeune enfant aurait créé sa propre entreprise en 2005. Nous parvenons à localiser l'adresse de l'appartement, mais sur place, c'est le propriétaire qui nous reçoit. Et je recherche ça. Je sais pas où l'est, madame. Pas du tout. Elle est partie depuis... C'est moi, chez moi, et... D'accord. Elle est partie juste d'une côté ou d'une autre, à un pays sommelier. Ouais. Vous savez pas si elle était ici, comme je vous disais tout à l'heure, avec... Qui est sa soeur ? Non, non. Deux jeunes filles. Et un petit garçon, peut-être ? Un petit garçon qui s'appelle Léo, qui aurait 8 ans. Je le connais, ce petit garçon. Vous le connaissez ? Je l'ai vu qu'elle est à ses côtés. D'accord. Il a habité ici, donc, ce petit garçon ? Non, non, non. Il a eu une année que pour le sein des gardes de la mer. Malgré les nouvelles données obtenues par l'enquête de Nathalie, toutes les pistes autour du jeune garçon restent sans issue. Où se trouve le petit Léo ? Mystère. Alors, on le voit, notre enquête n'a malheureusement pas l'enquête de Nathalie. Pour une fois, elle échoue, c'est rare, parce qu'elle est plutôt combative. Et on va continuer à suivre votre histoire. Un an sans votre fils. Je vous voyais tout à l'heure regarder, quand l'avocate parlait, vous regardiez les photos qui sont derrière. C'est ce qui vous reste, pour l'instant, des photos ? Exactement, oui. Mais j'aimerais quand même dire une chose. C'est que c'est assez difficile pour des gens dans ma situation, en tant que père. Parce que souvent, on a l'impression de dire, on a enlevé mon fils. Souvent, il est avec la mère. Ah, et bien, alors, donc, il ne risque rien. Même l'amour d'un père qui semble, pour les gens, la plupart du temps, semble inférieur à l'amour d'une mère. C'est-à-dire que l'amour, moi, que j'ai pour mes enfants, il sera toujours inférieur. Un homme ne peut pas aimer ses enfants comme peut l'aimer une mère. C'est-à-dire que tout ce que je fais là, je ne sais pas. On a peut-être l'impression que je le fais pour m'amuser ou je ne sais pas. Non, enfin, nous, non. Non, je sais, je sais très bien. Catherine Zillot, vous voulez dire quelque chose par rapport à ça ? Oui, parce que c'est mon pain quotidien aussi. Et les enlèvements, c'est un acte délinquant, c'est une délinquance familiale et qui doit être traitée comme telle. Et qui n'est pas plus légitime quand il vient de la mère que s'il venait du père. Absolument, exactement. C'est comme dire que les conducteurs en état d'ébriété, ils sont très bons pères de famille, très bien au bureau, etc. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a assez touché, c'est que Jean-Baptiste nous a communiqué, on les a vus dans les écrans, des petits mots d'amour écrits par la maman de Léo à son fils quand elle n'était pas avec lui. Donc vous avez voulu en cela manifester tout l'attachement et très honnêtement, l'amour que cette maman portait à son petit garçon. C'est, encore une fois, montrer que vous n'avez aucune hostilité à son égard. La seule volonté qui vous anime, c'est de retrouver Léo et d'avoir le droit d'être un père comme les autres. Disons que moi, mon but premier, je ne suis pas partisan des châtiments ou du reste. Mais à aucun moment, je n'empêchais mon fils d'appeler sa mère. Elle appelait régulièrement, elle lui avait acheté un portable, il a des photos de sa mère dans la chambre, des dessins, des cartes postales. Elle venait souvent... La vie normale, qui devrait être normale de ceux qui se séparent et qui gèrent un enfant à deux. Exactement. Le problème qui s'est posé, c'est que c'est sûr qu'ils en habitaient à 50 mètres l'un de l'autre. Bon, mais il y avait quand même une partie de la Méditerranée qui nous séparait. Mais bon, moi, je n'y suis pour rien. Je veux dire, j'habite en Corse, j'aurais pu habiter dans le Limousin. Je veux dire, ça aurait pu être le cas inverse. Vous n'avez pas changé de domicile, vous ? Voilà, je n'ai pas changé. J'ai 40 ans, ça fait 40 ans que j'habite dans le même village. Mon grand-père... Voilà, donc, si on veut. Catherine Ziloff, qu'est-ce qu'elle risque, la maman de Léo, si jamais, effectivement, elle est appréhendée, en tout cas retrouvée, quelque part ? Elle risque, sur le plan, on va dire, juridico-judiciaire, quand même, des ennuis sérieux et légitimes. Il y a un principe, mais alors, absolu, intangible, indiscutable, tellement indiscutable, d'ailleurs, que c'est inscrit dans les conventions internationales, dans la Convention des droits de l'enfant, le droit d'avoir des liens avec son père et sa mère, et avec les milieux, bon, culturels, familiaux, etc., avec ses racines, comme on dit, on est fait de deux racines, on a droit à ses deux racines. Et l'un n'a pas le droit de déraciner la moitié de ce que vous êtes, et de ce que vous avez. Donc, elle risque que ce pénalement... Donc, elle s'expose, vraiment. Pour l'instant, soyons clair, parce qu'il s'agit aussi de la rassurer un peu, si elle écoute ce soir, ou ses amis, ou sa famille, pour l'instant, si elle ramenait deux mains l'enfant en disant, voilà, retrouvons des trucs normaux, reparlons, etc., on s'arrêterait là, elle ne risquerait rien. Vous n'auriez juste pas vu votre fils pendant un an. Moi, je me suis attaché à ne pas envenimer les choses. Je ne suis pas quelqu'un de... Je n'aime pas les ennuis, je suis plutôt quelqu'un de sociable. Simplement, une lettre anonyme, écrite de la main de mon fils, ou un coup de fil, pour me rassurer, toutes les portes sont ouvertes. Je ne vais fermer aucune porte. Et pour revenir à ce que disait Maître, si demain, le mandat d'arrêt était posé, c'est que vraiment, j'aurais atteint une limite, puisque comme je le dis dans le sujet, je ne vais pas m'arrêter là. Oui, il faut rappeler que si vous faites ça, Jean-Baptiste, Maître, je parle sous votre contrôle, c'est à partir de ce moment-là que les gros ennuis judiciaires peuvent arriver à la maman. Voilà, exactement. Jean-Baptiste, vous étiez ce soir sur le plateau pour venir chercher une médiation via la télé. J'espère que des gens vous écoutent ce soir et qu'ils vous aideront, ou ils aideront cette maman, à ce que vous retrouviez et à ce que surtout Léo retrouve son papa et sa maman dans une relation sereine. On va continuer, nous, notre enquête, évidemment, avec Nathalie. On vous tient au courant si jamais, ce qu'on espère, on a la moindre nouvelle de Léo et de sa maman. Merci à vous trois. A propos d'enlèvement d'enfants, nous allons parler maintenant d'une affaire très médiatique qui a ému la France entière ces derniers mois, l'histoire de Nathalie Getleaf, cette maman de quatre enfants qui est actuellement détenue, qui est en prison au Canada pour avoir essayé d'enlever ces deux enfants aînés à leur père. Alors selon Nathalie Getleaf, vous avez certainement entendu parler de l'affaire, et bien toute la problématique, c'était que le papa est dans une secte au Canada, une secte reconnue comme telle en France, mais pas reconnue sur le territoire canadien, c'est tout le problème, évidemment. Nous avons réussi à tenir une interview, vous allez l'entendre dans quelques instants, totalement exclusive, c'est la première fois qu'on va entendre Nathalie Getleaf. Nous l'avons interviewée en prison, au téléphone, nous sommes les premiers à l'avoir eue. Je crois que Paris Match, nos confrères de Paris Match ont eu une photo d'elle avec le bébé, vous entendrez donc sa voix dans quelques instants, parce que Nathalie Getleaf a effectivement accouché d'un petit Martin, le 26 septembre dernier, en prison. Alors avant d'entendre cette interview exclusive de Nathalie Getleaf, tout de suite le rappel des faits en images, regardez. En 1989, Nathalie Lafrançaise, professeure à l'université de Victoria, rencontre Scott Grant, le Canadien, au cours d'un séjour à Vancouver. Il se marie et de cette union naissent deux enfants, Maximilien et Joséphine. Mais huit ans plus tard, rien ne va plus dans le couple. Selon Nathalie, Scott serait de plus en plus investie dans un mouvement religieux assimilé à une secte en France. Elle entame une procédure de divorce, obtient la garde des enfants, mais doit résider au Canada. En 2001, elle décide malgré tout de partir illégalement pour la France avec ses deux enfants. En fuyant, Nathalie s'est mise hors la loi, son ex-mari réagit. Scott Grant obtient alors la garde des enfants. Un mandat d'arrêt est émis contre Nathalie, les enfants doivent rentrer au Canada. Mais quatre années plus tard, ils sont toujours en France avec leur maman. Le 10 avril 2006, Nathalie, enceinte de son nouveau compagnon, se rend au Canada, seule. Elle dit vouloir signer un protocole d'accord avec son ex-mari. Pourtant, dès son arrivée, elle est interpellée par la police. C'est Scott Grant qui a prévenu les autorités. Selon lui, Nathalie était venue soutenir une thèse à l'université. C'est un vrai miracle. J'étais devant mon ordinateur sur un moteur de recherche. J'ai tapé Nathalie Getleaf Grant. Et hop, je suis tombé sur le site de l'université de Colombie-Britannique. Et là, c'était écrit noir sur blanc. Le 12 avril, la midi et demi, salle numéro 200, elle serait là pour défendre sa thèse de doctorat. Deux jours après son arrestation, Nathalie est incarcérée au centre de détention de Surrey au Canada. Même la police, ce jour-là, m'avait dit qu'elle ne croyait pas qu'elle viendrait. Que c'était impossible parce qu'elle serait arrêtée si elle venait. Moi non plus, je n'y croyais pas. Ça a été une surprise totale. Je ne sais vraiment pas pourquoi elle a pris un tel risque. Nathalie fait une demande de remise en liberté pour vivre sa grossesse sans risque. Mais celle-ci sera rejetée. Cela fait maintenant 7 mois qu'elle est détenue et accusée de non-respect de décision de justice concernant la garde et l'enlèvement de ses propres enfants. Le 26 septembre dernier, en prison, elle donne naissance à Martin, le deuxième enfant conçu avec son compagnon, Francis Grusel. Loin de ce bébé qu'il ne peut serrer dans ses bras, Francis, journaliste au Dauphiné libéré, alerte les médias pour obtenir la libération de sa compagne. Après 7 mois d'emprisonnement, Nathalie a finalement plaidé coupable vendredi. Ses proches espèrent que le juge se contentera de la peine préventive déjà effectuée et qu'elle sera libérée à la fin du mois. Mais ces 2 aînés, eux, resteront au Canada auprès de leur père. Pour l'instant, ce soir, nous recevons son actuel compagnon, Francis Grusel, mesdames et messieurs. Bonsoir, Franck. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est un soir important parce que vous vous battez en ce moment, Maître Oswiloff, notre consultante avocate, bien sûr spécialisée dans ce genre d'affaires, et là aussi pour nous aider ce soir à mieux comprendre. Et puis vous allez voir, on aura l'interview de votre femme dans quelques secondes au téléphone que nous avons joint. Nous avons, après de nombreuses difficultés, pas simple d'appeler quelqu'un en prison au téléphone et de réaliser une interview. Et puis nous aurons également l'avocate Scott Grant qui n'est pas là ce soir, mais qui sera en duplex avec nous. Nous entendrons la position du père des 2 grands-enfants. Alors, Francis, vous vous battez depuis des mois pour défendre la cause et les actes aussi de Nathalie. Mais surtout, ce que la France entière voit en vous depuis quelques semaines, c'est le papa d'un petit garçon, Martin, qui est né le 26 septembre, qui est né en détention. Un papa qui ne peut pas serrer son nouveau-né dans ses bras. Comment est-ce que vous vivez ça ? Je vis ça de manière très mal en sachant surtout les souffrances de la maman en prison. Il faut savoir qu'elle est réveillée toutes les heures, toutes les nuits, dans la prison depuis la naissance par des gardiennes qui veulent vérifier qu'elle va bien, qu'elle ne s'est pas suicidée ou qu'elle n'est pas malade. C'est des conditions de détention monstrueuses et inhumaines pour la mère qui allaitent le petit. Il y a aussi le drame de Jean-Philippe, le premier fils qu'on a eu avec Nathalie Guetliff. Il avait 7 mois et quelques quand elle est partie au Canada. Elle l'allaitait encore quand elle a quitté la France. Il pensait revoir sa maman en fin de semaine. Et ma priorité à l'heure actuelle, c'est d'apporter beaucoup d'amour et d'affection à Jean-Philippe qui a 15 mois et qui des fois reste 2 heures blottie contre mon épaule en disant maman. Une jeune femme, maman de 4 enfants qui est en prison depuis 7 mois, qui a accouché en détention d'un petit garçon, Martin, qui est né le 26 septembre. Nous avons donc réussi, alors même que Francis Grusel, son compagnon, n'a que très peu de contacts avec Nathalie, nous avons réussi à entrer en relation avec elle en communication téléphonique. Une interview exclusive. Exclusive, vous écoutez. Oui, allô, bonjour Nathalie Getleaf. Oui. Oui, bonjour, je suis Nathalie Tarigante. Voilà, on y arrive. Enfin. J'avoue que vous êtes la seule à avoir réussi à m'avoir au téléphone. Vous êtes la première et vous serez peut-être la dernière. Comment allez-vous ? Un peu fatiguée quand même. Oui. Oui, j'essaie de récupérer comme je peux, mais ce n'est pas évident. Je voulais savoir un petit peu comment ça s'est débassé, la naissance de votre enfant. Je devais rester 5 à 7 jours à l'hôpital. Et après 2 jours, ils m'ont renvoyée en prison. La grossesse a été difficile. À la prison, il se faisait pas mal de soucis parce que j'allais accoucher d'un moment à l'autre. Et donc, la docteure de l'hôpital m'a déclenché l'accouchement et ça a été très très violent, en fait. Ah, c'était un accouchement douloureux ? Oui, j'ai jamais eu... Je pense que les 3 ensemble, en mettant toutes les douleurs, je pense que je ne suis pas arrivée à ce que j'ai vécu pour celui-là. Ça a été vraiment horrible. Et puis, c'est vrai que je n'ai passé que 2 jours à l'hôpital. Donc, j'ai eu très peu de temps pour me remettre de l'accouchement. Et de nouveau, j'ai été replongée dans le milieu, ici. J'ai le blues, là. Vous avez des nouvelles de vos enfants ? Ils sont venus me voir 2 fois au mois de juillet. 1h, 1 fois, et 2h, 1 autre fois. Au mois d'août, ils ne sont pas du tout venus. Au mois de septembre, ils sont venus 1 fois. Donc, je les ai vus 1h30. Et depuis, je ne les ai pas vus. Et à chaque fois, ils sont chaperonnés. Donc, c'est vrai que c'est toujours dur. En tant que mère, on subit la peine de prison 2 ou 3 fois. Parce qu'on l'a subi en tant que femme. Et puis, en tant que mère, en étant séparée des enfants. Vraiment, ça a été très très dur. Et moralement, comment vous vous sentez ? Je me suis fait agresser il y a 2 jours par une fille. Donc, du coup, je reste dans ma cellule. Parce que je n'ai pas envie de me frotter à elle. Elle est super agressive. Elle harcèle les personnes qui arrivent. À chaque fois, il faut subir, 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 subir. Et c'est vrai que c'est fatiguant. C'est vraiment des punitions, je dirais, en cascade. Ce n'est pas juste une punition simple. C'est une punition par rapport à moi, par rapport aux enfants, par rapport à mon compagnon. C'est beaucoup de punitions en même temps. Et comment vous voyez l'avenir, Nathalie ? Par rapport à vos 2 enfants aînés. Eh bien, l'avenir, je le vois jusqu'au 1er décembre. Et puis, après, je ne sais pas du tout comment ça va être. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai très peu d'options. Étant donné la façon dont la couronne est remontée, la façon dont mon ex-mari est remontée, la secte est remontée, pour moi, je n'ai pas la possibilité de pouvoir rester sur le territoire de la Colombie-Britannique de toute façon. Soit je suis en prison, soit je rentre en France. Et puis, cette histoire de secte, ce n'est pas des choses que les juges ont l'habitude de traiter. Parce que si elles sont amenées sur le tapis, ici, ça crée des précédents. Et après, les jugements qui suivraient iraient tous dans le même sens. Donc, ce n'est pas dans leur intérêt que je gagne. Pensez-vous avoir eu raison, finalement, d'avoir amené vos enfants en France ? Il y a des choses dans la vie auxquelles on a droit. Et c'est pour ça que je me bats. J'ai le droit de pouvoir protéger mes enfants et de ne pas atterrir en prison. Vous pensez que les accusations sont exagérées ? Complètement. Et c'est violent pour moi, c'est violent pour les enfants, c'est violent pour tout le monde. et c'est vrai que ça devrait être rayé des accusations au pénal, c'est sûr. Si c'était à refaire ? Ben, étant donné les circonstances, oui, 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 c'est sûr. Même avec le risque de la prison ? Même avec le risque de la prison. C'était soit je fuyais, soit c'était la mort. Pour moi, les enfants, c'est comme ça que je le voyais. Elle dit des choses terribles, Nathalie, dans cette interview. Francis, vous aviez les larmes aux yeux en entendant la voix de votre femme. Mais on vous comprend bien. Quand elle parle de mort, ça veut dire quoi ? Qu'elle a pensé parfois au suicide ? Non, ça veut dire que lorsqu'elle a quitté le Canada, qu'elle recevait des menaces de mort, la vie courante devenait invivable. Elle ne pouvait plus aller à la faculté. Tous les matins, ses 4 nœuds de voiture étaient crevés. Les 5 derniers mois, elle avait reçu 8 assignations en justice de la part de l'avocat de Grant à l'époque. Donc il y avait un véritable harcèlement pour la détruire. Maître Osviloff, une question importante. Là, on est dans une affaire très complexe. On a une maman qui a enlevé ses enfants. Le problème, c'est que Nathalie dit en clair, j'enlève mes enfants parce que le papa fait partie d'une secte, d'un mouvement sectaire qui s'appelle l'Église internationale du Christ. Alors, c'est une secte qui est reconnue comme telle par la Midi-Luve, par la Défi, qui sont deux organismes nationaux français en France, mais pas du tout au Canada. Mais le Canada n'a aucune législation contre les sectes. J'allais le dire, Francis. L'OTS, qui a fait son premier massacre au Canada, L'OTS, c'est l'ordre du temps solaire. L'ordre du temps solaire, dont le procès Tabachnik démarre. 17 morts dans une maison au Canada, au Québec. Ils ont toujours pignon sur rue. Ils ne sont pas une secte par rapport à une législation très libérale. Raël se fait virer des États-Unis parce qu'ils clonent. Ils vont établir le siège au Canada. C'est tout le cœur du débat que vous posez là. Mais néanmoins, il y a une justice canadienne qui avait posé un certain nombre de choses. Et Nathalie a enfreint cette loi canadienne, d'où son incarcération actuellement. Donc, maître Osviloff, difficile situation. Oui, effectivement. Elle a enlevé les enfants au sens juridique de terme, puisqu'elle a enfreint une décision canadienne. Alors, c'est assez compliqué, mais on a en ce moment même l'avocat de Scott Grant au téléphone. On l'a au téléphone. Il aurait bien aimé être sur ce plateau. Malheureusement, il a été hospitalisé. Et il nous parle en ce moment même de son lit d'hôpital. Bonsoir. Maître Aboudou, vous nous entendez ? Oui, bonsoir. Alors, vous avez pu écouter les arguments de Francis. Oui. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Écoutez, en premier lieu, sur le caractère illicite ou pas du déplacement des enfants par Nathalie Gettlif. Ce déplacement illicite, il doit être apprécié dans le cadre de la convention de l'AE relative aux enlèvements d'enfants. C'est une convention, l'AE, rappelons-le, qui date de 1980. Du 20 octobre, 20 octobre 81. Voilà, 1980, ratifiée en France en 83, donc il y a de très nombreuses années, il y a 23 ans, et qui interdit tout simplement les enlèvements d'enfants, on va dire, de sa manière un peu rapide, et qui permet à tous les pays de coopérer internationalement pour qu'on puisse récupérer les enfants quand ils ont été enlevés à l'étranger. Voilà, faciliter le retour des enfants. Le parent victime du déplacement peut être le parent qui a le droit de garde. Ou l'autre. Mais aussi le parent qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement. Absolument. Et en l'occurrence, c'était le cas de Scott Grant. Effectivement, il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, et le déplacement illicite portait atteinte à son droit de visite et d'hébergement. C'est-à-dire, en partant en France, au lieu de rester au Canada, vous estimez que Nathalie portait atteinte au droit de visite de Scott Grant. Voilà. Ce qui fait que le raisonnement de M. Francis Creusel ne tient pas. Tout son raisonnement tombe. Cela fait 4 mois qu'ils sont avec leur père. Ce sont les enseignantes canadiennes qui nous adressent les courriers que font les enfants. Au bout de 4 mois chez le père, la greffe n'a pas pris. Ils sont en rébellion complète. Vous prouvez de quelle manière ce que vous dites ? Je le prouve par l'attestation écrite de la directrice de l'école, qui a pris contact avec la France, qui a été voir Nathalie en prison, qui a assisté aux visites des enfants en prison, et qui a fait 8 pages d'attestation, et qui remet aussi les dessins de souffrance des enfants. Maître, vous, vous êtes l'avocat de Scott Grant, vous êtes l'avocat du papa, il y a de lourdes accusations en France, maître, je n'accuse personne, sur la personnalité de Scott Grant. La première, c'est qu'il serait membre d'une secte. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus ? Surtout au fait que les enfants soient éventuellement maltraités ou en danger. Oui, alors c'est qu'on doit juger sur les actes et non sur les intentions. Et le dossier a été soumis à des magistrats en première instance, en appel et en cassation, et la question qui était posée, c'était est-ce qu'il y a un danger à ordonner le retour des enfants au Canada ? Répondez-vous. Et à cette occasion-là, Nathalie Jetliff a pu faire valoir tous les éléments. Non, maître, vous savez très bien comme moi, que toutes les instances juridiques ont refusé, primo, d'auditionner les enfants, deux, de prendre en compte le fond du dossier, vous défendiez Scott Grant, vous avez refusé que les deux enfants, alors que Max va avoir 13 ans, et Joséphine a 11 ans et demi, soient entendus par la justice. Vous savez comme moi qu'ils devaient être entendus par la justice, par le JAF, à Priva, fin juin. Le juge de l'affaire familiale. Le procureur de la République, pour pouvoir les renvoyer rapidement là-bas et gicler un dossier, a fait reporter l'audience au 29 septembre. Pourquoi, maître, pour résumer la question de... On a compris un peu, on va pas rentrer trop dans le truc juridique, parce que c'est un peu compliqué. Pour résumer la question qui se pose ce soir sur le plateau, pourquoi est-ce que, par exemple, on n'a pas entendu les enfants, quand on a 13 et 11 ans, et que visiblement, il y aurait des soupçons de sexe, des soupçons de maltraitance ? Laissons parler les enfants. Interviewons-les. Maître ? Oui. Écoutez... Pourquoi est-ce que vous avez refusé que les enfants soient entendus ? Nous, dans la procédure, on s'est pas opposés à ce que les enfants soient entendus. On s'est pas opposés. Là, M. Francis Creusel, il pourrait relire mes conclusions et voir que je m'y suis pas opposé. Vous étiez au courant de cette attestation de la directrice d'école que vient de brandir Francis ? Non, 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 je... Je... Je suis pas au courant. J'en référerai à mon client dès ce soir et savoir ce qu'il en est, puisque, bon, moi, j'ai des nouvelles. Les enfants vont bien. Bon, c'est vrai que Maximilien s'est cassé le bras en faisant du hockey sur glace. C'est tout ce que... Le fait de se casser le bras n'indique pas forcément, évidemment, qu'il est victime de maltraitance. Écoutez, oui, oui, oui. Au hockey sur glace, voilà, en faisant une activité sportive. Est-ce que vous avez l'information, des informations sûres selon lesquelles les enfants, aujourd'hui, sont en bonne santé et se portent bien psychologiquement ? Bah, écoutez, moi, je suis en contact téléphonique avec M. Scott Grant. Pas directement avec les enfants ? Oui, oui. Maître, excusez-moi, j'ai juste... Je voudrais juste vous lire... Elle est attestée par ce document que vient nous donner Francis Creusel, est attestée par un notaire, la traduction est attestée par un notaire, etc. Donc, je viens de le découvrir en même temps que vous. La directrice d'école dit de la petite fille, elle parle de son programme à l'école avec de l'indifférence et beaucoup de tristesse. Ni l'un ni l'autre ne dorment bien. Sa mère lui manque beaucoup et aussi son école et ses amis en France. Elle s'inquiète pour Jean-Philippe et Francis en France et pour sa maman au Canada. Elle m'a semblé très fragile émotionnellement. C'est la directrice de l'école qui dit ça sur la petite fille qui est donc là-bas et qui a 11 ans. Voilà. Oui, elle est normale cette petite fille. Elle réagit normalement dans un conflit vif. Ça ne veut pas dire que monsieur a raison ou qu'il a tort. C'est totalement indifférent. Moi, je comprends. Vous êtes en plein drame. Donc, je comprends. C'est pas moi qui suis en plein drame. Ce sont les enfants. Non, non, mais là, vous contestez. Vous faites du juridique. Non, non, mais vous faites du juridique. Je suis là pour ça. Non, mais alors qu'on est en drame humain, il y a un bébé. Ah non, écoutez. Il y a un bébé. Ne parlez pas tous en même temps. Il y a un bébé en France qui tous les jours pleure en réclamant sa mère. Et il y a un petit bébé de quelques mois, de quelques semaines. Est-ce que le petit bébé, c'est normal qu'il soit en prison ? Quelle action juridique peut-on mettre ? Non, mais... Je suis là. Je suis là de ces juristes. Francis, on comprend votre indignation de père et de compagnon. On a deux enfants qui sont en train de crever. Attendez, moi, je voudrais juste, Francis, qu'on redonne la parole deux secondes à Maître Aboudou. Juste Maître, honnêtement, là, on parle plus de juridique, on parle d'humain. Est-ce qu'il vous semble normal qu'une maman d'un enfant d'un mois qui est née en prison, OK, elle a fait quelque chose qui est pénalement pas bien. Elle doit certainement rendre des comptes devant la justice canadienne ou française, peu importe. Est-ce qu'il vous semble normal qu'elle soit en prison maintenant depuis quelques mois et qu'elle est accouchée en prison ? Et donc, ce bébé qui n'a strictement rien fait, il est lui-même en prison ? Bah, écoutez, en premier lieu, vous savez, en moyenne, chaque année, en France, on a une cinquantaine de femmes qui terminent leur grossesse en prison. Oui. Donc... Pas pour des histoires de garde d'enfants. Maître, non, attendez, je peux comprendre que quelqu'un qui a tué quelqu'un ou qui a volé, qui a fait un cas dans une banque, si elle est enceinte, à demander, il faut qu'elle est en prison, sinon c'est un problème. Mais là, on parle pas de quelqu'un qui a eu un acte criminel de manière extrêmement grave. Elle a voulu protéger ses enfants, peut-être se trompe-t-elle, peut-être que Scott Grant est un magnifique papa, il est pas membre d'une secte, ou tout va bien dans cette secte, c'est génial. Si on se préoccupe du sort de Nathalie Jetliffe, qu'on se préoccupe du sort de ces cinquante femmes qui, en moyenne, en France, chaque année, accouchent... Non, mais maître, maître, une question, est-ce que ces cinquante femmes en France sont en prison pour ne pas avoir respecté un droit de garde d'enfants ? Répondez clairement ! Ah bah non ! Non, merci, maître. Ça change de rien, hein ! Maître Aboudeau, est-ce que, plus globalement, pour essayer d'avancer, est-ce que vous pensez qu'il y a encore aujourd'hui une possibilité de médiation entre Scott Grant et Nathalie ? Bah écoutez, là-dessus, c'est quelque chose qui m'échappe, ce sont vraiment les parties elles-mêmes qui peuvent en décider, c'est-à-dire Nathalie Jetliffe elle-même et Scott Grant... Non, mais ça ne devrait pas vous échapper parce que vous êtes quand même le conseil d'une des deux parties, donc vous êtes un peu au courant de la position du papa, quand même. Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que M. Grant Scott, il a été victime d'un enlèvement de ses enfants par la mère. Il ne faut pas l'oublier. Quand on parle de rancune ou quoi que ce soit, lui, il ne demande que le respect de la loi, c'est-à-dire de dire vous avez fauté, vous devez quand même payer, mais maître, on est bien d'accord, mais là, on sait bien, elle a fait quelque chose qui, visiblement, pour la justice canadienne, n'est pas bien. Donc tout le monde a l'air d'accord là-dessus. Là, on parle d'un problème humain. En clair, est-ce qu'il est normal qu'une femme qui ait voulu récupérer ses enfants, quelles que soient ses raisons, passe 7 mois en prison, 7 mois de prison, maître ? Est-ce que Scott Grant sait bien qu'il s'agit de la mère de ses enfants ? Monsieur, vous allez sur le site SOS Enlèvement d'Enfants, vous avez des décisions de justice qui sont en intégrale, et vous pouvez dire que la justice française condamne à des prêts... Maître, vous avez raison, et il est normal qu'on condamne des délits. Personne ne le nie ici, notre avocate ne va pas le nier, elle défend même cette position. Il est normal, elle a fait quelque chose de mal, à la limite, elle paye. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez concrètement et qu'est-ce que vous proposez concrètement pour essayer d'arranger les choses ? Là, vous avez l'avocat de Scott Grant au téléphone, donc faites-tu votre proposition ? La 1re proposition, ce serait que Scott Grant retire immédiatement toutes ses plaintes pénales contre Nathalie Guetliff, que la mère soit libérée et qu'on reprenne le processus de la raison avec la médiation internationale qui était en cours. On discute d'une table, quoi, tranquillement. Maître Zulop, vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Oui, enfin, vous savez, les pires guerres du jour où on a des idées de ne plus faire la guerre, tout s'arrête, hein. Bon, donc tout peut s'arrêter. Parce qu'une fois de plus, c'est les enfants qui comptent. Pas les adultes, pas la mère, pas vous, pas le père. C'est les enfants d'abord. Et les enfants, ils ont besoin de leur père et de leur mère, quel que soit, et c'est là où il faudrait quand même bien prendre conscience, quel que soit les plus ou moins bonnes qualités de paternelle ou maternelle. Donc, vous savez, même s'il est dans une sexe, c'est quand même le père. Si la plainte était retirée, ça n'est pas une médiation qu'il faudrait. C'est des garanties. Des garanties, et vous savez, les garanties, les signatures, les actes, etc., interprétés avec les sceaux qu'il faut, etc., ça ne le fait injure qu'à ceux qui veulent les trahir. C'est un... La formalisation, ça ne gêne personne quand on est honnête avec ce qu'on signe. Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études pour organiser la vie de deux gamins, quand même. Maître Aboudou, vous venez d'entendre la proposition de Francis Grusel qui est la partie adverse, on va dire. Qu'est-ce que vous répondez ? J'espère que... Avec le plaidé coupable, il y aura un dénouement positif. Francis, que se passerait-il pour Martin si Nathalie était condamnée à plusieurs mois ou plusieurs années de prison ? On ne le sait pas. Personne n'est en état de nous donner des informations au niveau du Quai d'Orsay, quel que soit le niveau où on intervient. J'ai eu Philippe Dousteblasi à plusieurs reprises qui m'a appelé sur le portable pour dire... Ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Son directeur de cabinet n'en sait rien non plus. On est dans le flou le plus complet. Et pour obtenir un papier aussi simple que l'acte de naissance... De votre fils. Du fils, le poids du bébé, j'attends toujours le document que je réclame tous les jours par fax au consulat de France à Vancouver. Nathalie nous a confié un petit message à votre intention plus particulière puisque vous l'avez très très rarement au téléphone. Est-ce que vous voulez bien l'écouter Francis ? Oui. Je veux dire que je tiens beaucoup à lui, que je suis vraiment très contente qu'il remue si elle est terre, que ça me fait tenir, que tous les jours je reçois quelques messages par le biais des avocats sur ce qui se passe, ce qui se fait et que ça me fait tenir parce que si j'étais toute seule, de nouveau, et complètement isolée, c'est vrai qu'il y a longtemps que j'aurais craqué. Donc vraiment, j'apprécie tout ce qu'il fait et toutes les personnes qui mobilisent autour de lui. Je ne pouvais pas demander mieux. Bon. Maître Aboudou, on vous remercie, on vous souhaite pour un pré-établissement parce que c'est à l'hôpital, on le rappelle. Merci d'avoir nous accordé autant de temps de l'hôpital. Votre position n'est pas la plus simple parce que vous êtes face à un public qui évidemment a le cœur qui penche vers cette maman qui est en prison depuis sept mois. Donc merci d'avoir eu le courage de venir au moins défendre la position de votre client. On espère que vous ferez tout pour que tout ça s'arrange de la meilleure la plus humaine du monde parce qu'une maman en prison avec un petit gamin de un mois et qui risque d'y passer quelques temps, ce n'est pas la meilleure des choses à faire, y compris pour les deux enfants dont on parle. Maître Zviloff, merci de nous avoir apporté votre éclairage. Francis, on se tiendra bien au courant très étroitement informé de la suite des événements et puis du procès. et à vous aussi beaucoup de courage ainsi qu'à Nathalie évidemment dans ces moments difficiles. Merci pour tout ce que vous faites. On suivra en tout cas votre cas. Merci Francis. Merci. A suivre dans quelques instants, enquête de vérité à la recherche de Monique. Cette mère de famille serait membre d'une communauté sectaire. Elle a coupé les ponts avec les siens. L'une de ses amies est très inquiète pour elle. Elle nous a demandé de mener l'enquête sur cette organisation où se produisent tous les mois de mystérieuses apparitions. Nous avons tenté de rétablir le contact avec Monique. Cela fait 26 ans que Benoît n'a pas vu son fils Xavier depuis que sa femme est partie avec le petit garçon âgé de 6 mois. Malgré toutes ses recherches, Benoît n'a plus jamais eu de nouvelles. Nous avons tout mis en oeuvre pour retrouver ce fils inconnu pour Benoît ce soir et peut-être l'un des plus importants de sa vie. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé tout seul, plus rien. Et pour moi, ça a été une catastrophe. Enquête de vérité, nouvelle partie de l'émission. Merci d'être présent. Un Français sur cinq a un ami, un membre de sa famille ou un collègue de travail, membre d'une secte ou d'une communauté sectaire. Et c'est le cas de Marie-Hélène dont on va parler ce soir et qu'on va recevoir sur le plateau dans quelques instants. Elle a été membre d'une communauté religieuse. Elle est chrétienne, fervente. Voilà, elle est rentrée dans une communauté. Et puis devant les dérives de cette communauté, elle a décidé de s'en sortir, de rompre les liens. Mais voilà, Marie-Hélène a laissé derrière elle dans ce mouvement l'une de ses meilleures amies et elle voudrait essayer de renouer le contact avec elle. Elle nous a demandé de l'y aider. Regardez la première étape de notre enquête. Notre journaliste dont nous préserverons l'anonymat pour des raisons de sécurité se rend dans l'est de la France pour rencontrer Marie-Hélène. Pendant deux ans, cette dernière a été membre d'une association considérée à dérive sectaire par un organisme interministériel de vigilance. Aujourd'hui, Marie-Hélène souhaite retrouver une amie qui serait toujours au sein de ce groupe. Elle a accepté de revenir là où vivait quelques années plus tôt la communauté. Pour Marie-Hélène, fervente catholique, tout a commencé il y a trois ans. Il était en projet de créer un petit groupe appelé communauté qui était pour moi de prier, vivre ensemble, une vie communautaire avec des temps de prière communautaire. J'ai pris ça vraiment comme un cadeau. Nous passions beaucoup de temps à faire du canevas. Le canevas, c'était une activité que tout le groupe faisait. Quand nous rentrons l'aiguille dans le canevas, nous appuyons sur une épine du Christ sur son front et quand nous ressortons l'aiguille, nous enlevons l'épine du Christ. Donc c'était un travail qui était en lien avec la spiritualité des lieux. D'après Marie-Hélène, la responsable du groupe se fait appeler la petite servante par ses fidèles. Elle voit la Vierge Marie qui lui apparaît tous les mois dans la nuit du 15 au 16 à minuit 6, très précisément. répète chaque phrase que la Vierge lui dit. Donc nous savons, nous entendons ce qui est dit. « Combien de cœurs attristés ? » « Comme je vous aime. Vous m'entendez ? » « Dites partout à vos frères et sœurs ce que Dieu vient de faire. » « Alors il y a également le Christ, Jésus, utilisait son corps pour pouvoir pour parler. Ça allait très loin dans la mesure où les personnes qui vivaient là, à chaque instant, ne pouvaient rien faire sans son accord, ne pouvaient pas prendre une décision administrative sans son accord parce que justement elle était Jésus et que Jésus sait tout, peut tout et fait tout. Donc de là, il y avait quand même des situations gravissimes. » Après Marie-Hélène, les membres de la communauté sont au pied de la petite servante comme les fidèles au pied de la croix. Jamais ils ne contestent, le maître mot est obéissance. Marie-Hélène s'inquiète tout particulièrement pour l'ami qu'aujourd'hui elle veut retrouver. Monique aurait quitté son mari alors qu'elle disait toujours l'aimer et elle aurait subi jour après jour les humeurs de la responsable du groupe. « Dans la mesure où son mari n'a pas suivi et qu'il lui a été dit que si elle ne quittait pas son conjoint, elle perdait son âme. Pour elle, l'essentiel c'était de gagner son ciel et c'était quelqu'un qui utilisait les tâches les plus ménagères les plus basses. C'était elle qui prenait les poubelles qui allaient à leur brouette les amener, les jeter à l'extérieur et elle a été humiliée même physiquement. Elle lui a jeté un seau d'eau sur la tête. Comme ça, elle pleurait, elle avait peur, elle avait même peur de quitter la maison principale où nous habitions pour aller dans sa chambre ne serait-ce que prendre un livre ou ne serait-ce que prendre un chapelet, etc. C'était une peur perpétuelle et c'était au quotidien. C'est horrible. C'est horrible. Marie-Hélène n'acceptant plus les conditions de vie au sein de ce groupe, elle se rebelle et décide de partir. Réaction violente de la responsable. On me dit arrière Satan, tu n'es qu'un faux cul. Il y a des choses autres qui ont été également dites. J'ai coupé les ponts, tout de suite à ce moment-là parce qu'il y avait danger. Cette femme qui parle ce soir, on l'accueille sur ce plateau. Elle s'appelle Marie-Hélène, mesdames et messieurs. Bonsoir Marie-Hélène, bonsoir Marie-Hélène. Nous sommes également avec notre confrère Bernard Nicolas. Bernard Nicolas qui a longtemps travaillé à TF1 qui était l'un des journalistes, pour ne pas dire le journaliste, je vais être un peu flatteur, spécialiste des sectes en France, des mouvements à dérive sectaire. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on se fait très très vite attaquer devant les tribunaux. Donc Bernard Nicolas, spécialiste de ce monde-là, qui sera là pour nous éclairer un peu, pour savoir comment ça fonctionne. Première question Marie-Hélène, vous avez été au départ proche de ce groupe, vous êtes rentrée dans ce groupe, vous avez été habité avec eux. Qu'est-ce qui vous motivait ? Qu'est-ce qui motive à aller comme ça dans un groupe de prière ? Vous étiez chrétienne ? Oui, tout à fait. Au départ, en fait, j'ai côtoyé ce groupe pendant un an. J'allais tous les mois, le 15 de chaque mois à l'apparition. Et je restais avec eux un week-end. De 15 de chaque mois à l'apparition, ça veut dire que dans la nuit du 15 au 16, tous les mois, à minuit-six précisément, j'allais dire tous les mois que Dieu fait, il y a une séance où la petite servante, donc la gourou féminine, se met à genoux et elle dit qu'elle entend la Vierge et elle répète ce que la Vierge lui dit, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et quand vous étiez là Marie-Hélène, quand vous voyez cette femme à genoux, comme on va le voir dans quelques instants, c'est quand même des images un peu, vous allez voir, assez fortes qu'on a pu récupérer. On vous expliquera comment d'ailleurs parce que ça n'a pas été simple. Mais quand on voit ça, on y croit ? Là, à ce moment-là, vous vous y croyez ? Écoutez, moi, je suis croyante. La Vierge Marie, j'y crois. Jésus, j'y crois, bien entendu. Pourquoi pas ? Je me suis dit pourquoi pas ? Je n'ai pas été plus loin. À quel moment vous avez senti que ça dérapait ? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ils ont voulu créer ce groupe interne, donc un groupe de gens qui allaient vivre ensemble à plein temps dans un lieu donné, bien précis. Et moi, je me suis dit mais pourquoi pas ? J'étais en pré-retraite. Génial. Et donc, je pensais que ça allait continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire tout simplement. Et là, vous avez vu que ça n'était pas le cas ? Dès le départ. C'est-à-dire dès le départ ? Dès le départ, j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Déjà, au niveau de... Chaque parole était adulée. Tout ce qu'elle disait était parole d'évangile, en fait. Tout ce qu'elle dit à chaque instant du jour ou de la nuit, c'est Jésus. Il ne peut pas être contesté. C'est Jésus lui-même qui parle. C'est-à-dire qu'il a considéré à 100% comme Jésus. Bernard, Nicolas, est-ce qu'on a parlé... Pascal a dit un chiffre terrible ce soir, et c'est aussi ce qui fait que cette émission, elle est importante, c'est qu'il y a un Français sur cinq qui est touché par le problème des sectes. Et il y a pas mal d'enfants, de jeunes adolescents qui sont en ce moment enrôlés par des tas de sectes dont on a tous entendu parler des noms, etc. Pour ne pas dire certaines qui, carrément, commettent des massacres en grand nombre ou des suicides collectifs. On a vu ça assez longtemps avec, par exemple, le Temple solaire. Donc vous êtes beaucoup occupés. Est-ce que cette démarche-là, au début, c'est pas celle de Marie-Hélène ? C'est-à-dire qu'au début, on est un peu fragile psychologiquement et puis on croit à quelque chose, un petit peu. Puis il y a tout d'un coup un type incroyable ou une femme incroyable qui vient, qui illumine votre vie et puis on rentre là-dedans sans trop savoir où on met les pieds. Est-ce que ça commence pas comme ça ? Absolument. C'est-à-dire qu'il y avait de la manipulation mentale. En réalité, la manipulation se fait au niveau affectif. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que, dans un certain nombre de mouvements, par exemple, je me souviens d'une sexe qui s'appelait les enfants de Dieu, on procédait à ce qu'on appelait le bombardement d'amour. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un arrivait dans la structure, on s'occupait de lui. Il y avait une chaleur humaine incroyable. Il n'avait l'adepte, enfin le futur adepte, le recruté, on va dire, n'avait jamais connu ça par le passé, des gens qui... Qui l'aimaient autant. Qui l'aimaient autant. Y compris même, et c'est là que ça devient grave, y compris même sa famille. Parce que, je pense que, ce qui est très important, notamment par rapport au thème de votre émission, c'est ça qui est fondamental, c'est qu'à partir d'un certain moment, on va vous dire que votre famille, elle est là, dans le groupe, plus ailleurs. Et vos amis aussi. Et vos amis aussi. on compte petit à petit, les gens, de leur environnement familial, de leur environnement amical et social, et ils se retrouvent complètement emprisonnés, effectivement, dans ce groupe. Absolument. C'est ce qui est arrivé à votre amie, dont vous cherchez aujourd'hui, sinon à la sortir de ce mouvement, mais en tout cas à reprendre contact avec elle, et vous avez demandé notre aide. Et elle, effectivement, elle a rompu avec notamment son mari, etc. Ses enfants et petits-enfants. Et ses enfants et petits-enfants. Deux enfants et ses petits-enfants. Quand vous nous avez raconté tout ça, nous, c'est vrai qu'on a un peu mis en doute votre témoignage. C'est notre rôle. Et on a voulu en savoir un peu plus. C'était la deuxième étape de notre enquête. On a rencontré deux personnes qui, comme Marie-Hélène, ont fréquenté ce mouvement. Regardez. Nos enquêteurs ont retrouvé deux témoins qui ont assisté aux dites apparitions lors des rassemblements mensuels. C'est du bluff. Il y a des moments où on a dit être en extase. À ce moment-là, ce serait le Christ qui parle par la voix. Et à ce moment-là, les gens se mettent à genoux devant elle, posent des questions. Le Seigneur, entre guillemets, est censé répondre. Quand j'ai vu ses yeux qui saignaient, c'était un peu fort. J'espère qu'elle ne se blesse pas si c'est la mascarade. Parce qu'on ne la voit pas. Elle va dormir. Et puis après, elle se réveille avec des stigmates. Et après, elle va se recoucher. Et puis, elle n'a plus rien. C'est un peu mystérieux. Comme je pense que ce sont des gens qui croient beaucoup à cette religion, si c'est le Seigneur qui dit de faire ceci ou cela, il ne conteste pas. Si tu pars, tu perds ton âme, tu ne fais pas ce que le Seigneur attend de toi. Alors, ils ont peur, ils restent. Les apparitions seront toujours à l'***. Toujours le 15 août. Enfin, toujours le 15, pardon, à 0h06. Notre journaliste et son équipe se sont donc rendus sur le lieu de ses apparitions en espérant y retrouver l'ami de Marie-Hélène. La discrétion est de mise. La 1re approche se fait en caméra cachée. C'est pas le bon nom. Arrivée aux abords de la propriété, le doute s'installe. Il n'y a pas de sonnette. Il y a quelqu'un ? Je sais pas, a priori, il y a personne. Les témoins avaient décrit une grande croix illuminée qui se voyait de la route nationale et quelques arbres qui entourent la propriété. Notre équipe découvre à l'adresse indiquée un véritable bunker. Arbre, clôture, grillage, barbelé. La propriété semble inhabitée. Direction le centre-ville pour glaner des informations. Mais les villageois fuit la caméra et les questions. Vous savez, je suis un peu pressée. Vous avez renseignement sur eux ? Ah, aucune idée. Le groupe que l'on cherche sera du côté de Balthrap. Ah, vous voulez démarrer ? Qu'est-ce que vous en savez alors ? Rien. Rien. C'est une sac ? C'est pas d'idée. Il y a assez peu d'enseignements sur ce groupe, mais c'est des personnes que l'on voyait à l'église le dimanche. Mais ce groupe a dû quitter le site début mai. Rebondissement dans l'enquête. Notre journaliste décide de téléphoner au maire de la commune pour plus d'informations. Allô ? Allô, monsieur le maire ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Mathilde Dandré à l'appareil. Nous souhaiterions retrouver qui seraient dans le groupe communautaire. Je voulais savoir si, à votre connaissance, ce groupe est toujours dans votre village ? Est-ce que c'est possible qu'ils aient déménagé dans une autre région ? Il y a eu un jour un coup de téléphone d'une collègue maire d'un petit village de Côte d'Or qui m'avait dit qu'ils avaient acheté de façon assez discrète un ancien restaurant et puis finalement qu'ils étaient installés là-bas. Il vous serait possible de me donner le nom de l'endroit où il serait en Côte d'Or ? Alors, ben ça, je ne me souviens plus. À mon avis, ça ne va pas vous avancer beaucoup dans votre recherche parce que je crois que le mieux à vous sentir si vous voulez vraiment en trouver une personne ça serait plutôt de le faire dans la discrétion de toute façon parce que dès qu'il y aura un Côte projecteur sur eux si vraiment ils ont des choses à se reprocher je peux vous dire qu'ils sont assez capables de tout camoufler mais l'équipe d'enquête de vérité préfère s'assurer avant de quitter le village que la communauté a réellement déménagé. Une seule solution pour s'en assurer survoler la propriété. Beaucoup trop de voitures et de caravanes pour un endroit soi-disant déserté. Et au milieu de la propriété une croix de plusieurs mètres de hauteur. Nous sommes dans la nuit du 15 au 16 octobre. L'apparition de la Vierge devrait avoir lieu dans quelques minutes. Notre équipe décide de se poster aux abords de la propriété. La tension monte. Toute l'équipe reste sur ses gardes et avance à travers champ dans la nuit. est-ce que nous sommes dans la mort ? Je vous ai vu réagir, Marie-Hélène, vous connaissez ces chants, j'imagine ? Bien sûr, c'est toujours les chants que nous chantions avant l'apparition. Avant l'apparition du 15. Voilà. Donc on est bien d'accord, notre équipe s'est approchée de la propriété privée, elle n'est pas rentrée, je viens de dire, propriété privée, c'est pas un hasard, c'est une propriété privée, donc on n'a pas le droit d'y rentrer tant qu'on n'en a pas l'autorisation. On a vu, je voudrais juste revenir deux secondes, parce que vous allez voir la suite du reportage, c'est encore plus étonnante, mais juste, Bernard, sur les larmes de sang, il y a un ancien adulte qui dit, je la voyais arriver avec des larmes de sang. C'est quoi ces larmes de sang ? Est-ce que c'est des trucs, entre guillemets, qu'utilisent souvent les gourous ou en tout cas les responsables de communautés comme ça, pour faire croire, pour impressionner des adultes un petit peu faibles ? Absolument, enfin en tout cas, c'est ce que je pense par expérience. Dans tous les mouvements sur lesquels j'ai travaillé, il y avait toujours trucage. Comme de la magie, vous voulez dire ? Absolument, et là c'est fait avec des petits moyens, parce qu'elle aurait pu utiliser des hologrammes, par exemple, au sein de cette structure. C'est la petite servante qui entend tout, mais vous nous avez raconté que, par exemple, dans les heures qui précèdent l'apparition du 15, les adeptes ne mangent pas, ne se nourrissent pas, donc ça les met dans un état de réceptivité et passe plusieurs heures en prière. Oui, mais il y a 24 heures de prière qui ont toujours lieu, qui avaient toujours lieu en tout cas, soit avant, soit après les apparitions. 24 heures non-stop ? 24 heures non-stop pour ceux qui voulaient. Par contre, moi j'allais dormir, j'avais sommeil. Oui, vous êtes une rebelle, vous. J'imagine que quand on fait 24... Vous, c'est une rebelle, oui. Quand on fait 24 heures de prière non-stop, 24 heures debout sans dormir, ça aide un peu à croire à la Vierge derrière, non ? Certainement, certainement. Vous n'avez pas vécu les larmes de sang, vous ? Ah non, si. Vous les avez vues ? Oui. Comme le Christ sur la toile ? Pas les mains, non, non. Pas dans les mains. Elle a des stigmates. Des stigmates sur le front. Comme si elle avait la couronne du Christ. Voilà, et les yeux qui pleurent, le sang. Et ça, vous y avez cru, Marie-Hélène, quand vous avez vu ça ? Je suis... J'étais à côté d'elle. Alors je me dis, comment elle peut... Comment elle pourrait faire pour tromper ? Alors il y a quelqu'un d'autre qui la soupçonne un petit peu. C'est l'abbé Sibias que nous avons au téléphone en ce moment même. M. l'abbé, vous nous entendez ? Oui, bonsoir. Vous avez, M. l'abbé, vous enquêté un petit peu sur ce mouvement qui vous a semblé curieux. Vous êtes allé voir sur place. Qu'est-ce que vous avez vu et quelles sont vos conclusions ? Eh bien, ce que vous avez décrit, en fait, une croix tout à coup qui s'illumine, de 7 mètres de hauteur avec des néons. Et puis ensuite, pendant quelques minutes, effectivement, la voyante qui répète les paroles que la Vierge serait censée lui dire. Voilà. Et puis ensuite, chacun qui passe près d'elle pour essayer de recueillir si telle ou telle parole que la Vierge aurait pu dire. Est-ce que, M. l'abbé, est-ce que vous, vous êtes abbé ? Je suis prêtre catholique, oui. Prêtre catholique à Paris, etc. Oui, tout à fait. Vous avez la foi, évidemment. Je ne vous pose même pas la question. Mais vous avez voulu intervenir à ce moment-là quand on assiste à ce genre de choses ? Alors, lorsque j'ai eu terminé cette expérience, j'ai envoyé une lettre circonstanciée à l'époque à l'évêque de... Est-ce que vous avez conclu en toute conscience à une supercherie ou est-ce que vous avez un doute ? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas de doute. Pour moi, ce ne sont pas des apparitions de la Vierge. La supercherie est d'autant plus insupportable que ce sont des gens tout à fait croyants et honnêtes et sincères dans leur démarche. Bien sûr, et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont crédules. Parce que ce sont des gens qui, fondamentalement, sont sincères et ont un authentique désir spirituel, comme le dit Marie-Hélène. Est-ce que vous avez eu une réponse, M. Laber, à votre courrier, à l'évêché ? Il a été enregistré. M. Laber, on vous remercie de ce témoignage. Je vous en prie. A bientôt. Au revoir. Alors, Bernard, Nicolas, on a vu des villageois qui ont manifestement peur de parler. Ça aussi, c'est assez caractéristique. Y compris, ce qui est incroyable, un maire qui dit quand même à notre journaliste « Non, non, je crois qu'ils ont déménagé, ils ne sont plus là, etc. » Alors qu'ils sont toujours là. C'est assez commun dans l'environnement des mouvements à dérive sectaire, puisqu'il faut les appeler comme ça, que de créer un peu la crainte autour de soi ? C'est clair. En tout cas, pour ce qui concerne les anciens adeptes, ça me semble assez évident. Ce sont des gens qui ont fait, comme ils le disent, un bout de chemin avec une communauté qui sont allés parfois très, très loin. Ce sont, on en discutait un peu avec Marie-Hélène avant d'entrer sur ce plateau, qui se sont quelque peu abandonnés. Et leur difficulté, c'est de faire le chemin à l'envers. Et de revenir en société, d'essayer de recoller les morceaux avec leur famille. D'où la difficulté pour les familles qui essaient de sortir des enfants, des proches, etc. C'est extrêmement difficile. De ces mouvements-là, de rétablir le contact et le lien familial. Parfois, moi, j'ai connu dans certains mouvements des gens qui sont restés 30 ans avant de se réveiller. Ce que j'appelle, moi, le réveil. Et un jour, un déclic a fait qu'ils sont partis. Mais ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal à s'en remettre parce qu'ils se sont dit, ils se disent toujours, mais comment ai-je pu être aussi crédule ? Et la peur des villageois ? Alors, la peur des villageois, ça, je ne sais pas. Ils n'ont pas l'air dangereux en même temps. Enfin, ces personnes, on n'a pas vu non plus de fusil mitrailleurs. Mais vous savez, je crois qu'il y a, depuis le drame de l'ordre du Temple solaire, j'ai l'impression, et ça, il faut s'en méfier, qu'il y a une forme d'amalgame. On se dit que toutes ces structures fermées peuvent un jour dériver, comme on dit vulgairement, partir en vrille et devenir extrêmement dangereuses pour les gens qui en font partie. Alors, peut-être que les gens du village, eux, ont déjà fait cet amalgame parce qu'ils ont été, comme toute l'opinion publique, secoués. Ils préfèrent se taire et oublier ce qu'il y a derrière les murs d'enceinte que nous n'avons pas pu franchir. Alors, Marie-Hélène, quand vous avez réussi, vous, à sortir de ce mouvement, vous avez évidemment demandé à votre amie de vous suivre. Elle n'a pas voulu vous suivre. Aujourd'hui, votre démarche, on le rappelle, c'est d'essayer de rétablir le contact, pas forcément de la sortir de là, puisqu'après tout, on peut considérer qu'elle est adulte et qu'elle fait ça librement. C'est toute la difficulté d'une personne majeure qui est dans un mouvement de cet ordre. Vous essayez de rétablir le contact. C'est ce que nous avons réussi à faire en organisant un rendez-vous, d'abord avec notre journaliste et ensuite, en votre présence, avec votre amie. Quelle est la vraie nature de la communauté dirigée par la petite servante ? Que faut-il penser de ces mystérieuses apparitions de la Vierge ? Monique acceptera-t-elle de renouer avec Marie-Hélène et avec sa famille ? La réponse, dans quelques instants, avec la suite de notre enquête. Oui, c'est... C'est les personnes journalistes qui voudraient parler. Cela fait 26 ans que Benoît n'a pas vu son fils, Xavier, depuis que sa femme est partie avec le petit garçon âgé de 6 mois. Nous avons tout mis en oeuvre pour retrouver le jeune homme. Pour Benoît, ce soir est peut-être l'un des plus importants de sa vie. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé tout seul, plus rien. Et pour moi, ça a été une catastrophe. Retour sur le plateau d'Enquête de Vérité, nouvelle partie de l'émission. Et puis, Pascal, nous allons reprendre le cours de notre enquête, une enquête passionnante. Alors, Marie-Hélène, aujourd'hui, votre démarche, on le rappelle, c'est d'essayer de rétablir le contact. C'est ce que nous avons réussi à faire en organisant un rendez-vous, d'abord avec notre journaliste et ensuite, en votre présence, avec votre ami. L'équipe d'Enquête de Vérité, ayant constaté la présence de nombreuses personnes sur le site à l'heure de l'apparition, décide de frapper au portail de la propriété dès le lendemain matin. S'il vous plaît, il y a quelqu'un ? Bonjour ! Vous êtes qui ? Je suis Mathilde de Vérité. Oups ! On aurait aimé parler à... Elle n'est pas là, elle n'est pas ici. Est-ce que, s'il vous plaît, je pourrais avoir son numéro de portable ? Ah ça, je ne peux pas le donner, moi. Vous pouvez l'appeler ? Vous lui dites qu'on cherche à la joie ? Oui, d'accord. Maman, vous êtes là ? Oui ? Ça va ? Écoute, la dame, elle voit la présence de la tête, elle va se parler, d'accord ? D'accord, tout à fait, d'accord. Merci, je te la passe. A bientôt, hein ? Le chien n'est pas là, je vais vous ouvrir quand même là comme ça. Allô ? Oui, bonjour ! C'est l'émission d'Enquête de Vérité. Je sais tout à fait qui est-ce qu'ils ont appelé. Je ne tiens pas du tout à rencontrer qui que ce soit. Il n'y a absolument aucune possibilité de bien-être. Il n'y a absolument pas les... Elle est méfiante, hein ? Elle a eu tellement de misère que... Et il y a eu une émission sur la rue, d'ailleurs, on nous a traité de secte et tout. Elle a eu enquise de ça, elle a peur de ça, elle ne veut pas. Dans le dernier rapport remis au Premier ministre en 2005, environ une quarantaine de groupes présentant des dérives sectaires a été signalé. Le dit groupe de prière auquel appartenait Marie-Hélène y figure. Depuis plusieurs années, le président de la Mivilude reçoit les familles victimes de cette association. Il y a eu une sorte d'enfermement des personnes qui se trouvaient là-dedans. Alors un enfermement qui n'est sans doute pas celui d'une prison, c'est évident qu'elles sortent, c'est évident qu'elles font un certain nombre de choses. Et il y a des personnes qui travaillent. Mais néanmoins, elles reviennent systématiquement dans cette association. Nous avons eu des témoignages de jeunes personnes qui avaient pu sortir pour se rendre, par exemple, à une cérémonie concernant des amis et qui disaient « je suis très heureuse parce qu'on m'a laissé partir ». Nous avons appris qu'il y avait eu des mariages arrangés, imposés par cette personne qui se dit la petite servante et qui avait décidé de marier deux membres du groupe. Pas vraiment contre leur gré puisque ces personnes sont sous emprise. Et puis vous trouvez des gens qui semblent parer de toute la raison possible parce que les doctrines qu'ils professent semblent absolument raisonnables. Et en revanche, leur dangerosité va venir des traitements qu'ils font subir leurs adeptes. Puis vous avez d'autres, en revanche, qui ne paraissent pas dangereuses puisqu'on pourrait toujours dire « *** ». Qu'est-ce que c'est au fond ? Il y a quelqu'un qui prétend avoir des apparitions ou qui a des apparitions, ne portant pas de jugement de valeur, et qui ensuite invite les adeptes à prier. Évidemment, ça ne trouble pas l'ordre public. Le vrai problème, c'est qu'on demande bien d'autres choses aux adeptes. Ensuite, on leur demande d'adorer la gourelle, on leur demande de quitter leur famille, on fait en sorte qu'elles quittent leur famille. Et par conséquent, la dangerosité est aussi grande dans ces petites structures, en apparence inoffensive, qu'elle l'est dans de grandes structures où l'embrigadement est clairement caractérisé. Quelques heures après sa première visite, l'équipe d'enquête de vérité tente à nouveau une entrevue. L'interlocutrice arrive accompagnée de la propriétaire des lieux. Elle n'a pas décidé la personne que notre équipe recherche. Elle m'a dit non, non, j'ai dit mais ils veulent essayer, c'est normal et tout. Elle m'a dit non, ne me le fais pas, je ne veux pas, je ne veux pas, promets-moi, je ne veux pas. Et j'ai dit promets-moi, je te promets, j'irai les revoir, s'ils reviennent, je leur dirai et je leur irai. Mais je ne peux pas terminement. Par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur les ennuis que vous avez déjà eus ici, a priori, si on a bien compris. C'est vrai qu'on a entendu au bourg, du coup, des choses qui n'étaient pas belles. Ce que nous on a l'auteur en fait, pourquoi ? Parce qu'on a notre enseignante avec nous, notre évêque et notre prêtre. Et on est bien dans l'église et il n'y a pas de problème. On était aux gendarmes, on était très inquiétés par les gendarmes. Les gendarmes sont venus et ceci et cela. Et ils ont bien vu et ils n'ont rien dans le dossier au tribunal. Et si on avait vraiment une secte, on était vraiment une secte et qu'il y a un petit tonce de quelque chose, il y a longtemps qu'on n'aurait pas sur le tribunal. Il n'y a rien de tout ça. Qu'est-ce qu'on vous a reproché exactement ? Mais on dit qu'on est une secte, qu'il y a un gourou dans la secte, etc., etc. Que les gens ne sont pas libres, ils sont enfermés et tout. Nous ne sommes pas une secte, nous sommes en liberté. On est une famille. On est une famille. C'est quoi cette histoire d'apparition ? Il y a une apparition, c'est la vérité. C'est vous qui les voyez ? Non. Pourtant, notre journaliste a retrouvé dans les archives de la presse allemande une interview de notre interlocutrice datant de 2003. La dite petite servante décrit les apparitions de la Vierge Marie, images à l'appui, avec un document amateur tourné 1 15 du mois, aux alentours de minuit 6. Je vais vous trouver ce soir. J'ai compris à chaque fois que je la vois et comme je dis, c'est comme si c'était la première fois. Mon coeur bat très fort. Je suis très heureuse, très recueillie, très respectueuse. Et quand elle est là, il peut y avoir 380, 50 ou 10 personnes. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que moi. Je ne vois plus rien qu'elle. C'est vous qui les voyez ? Non. Oui, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Qui est-ce qu'il y a à voir ? Alors ça, ce n'est pas moi qui vous le dirai. L'évêque demande la discrétion. Elle va aller se montrer à la télé, faire du tapin, dire voilà, c'est moi, je vois la Vierge Marie. Ce n'est pas sa voix, c'est l'humilité, il faut être humble. On recherche une personne. Cette personne, elle a dit non. A-t-elle été forcée de dire non ou pas ? Est-ce que c'est elle ? Après une demi-heure de négociation, notre journaliste finit par avoir à nouveau Monique en ligne. Le rendez-vous est fixé pour demain, 8h30. Le lendemain matin, Marie-Hélène a rejoint l'équipe pour retrouver son amie qu'elle n'a pas revu depuis un an. C'est à côté d'un véhicule de la gendarmerie que nous attend Monique. Les gendarmes auraient été, semble-t-il, informés de cette entrevue. Un membre de l'équipe a été interrogé quelques minutes après notre arrivée sur les lieux du rendez-vous. Monique prouve son identité et immédiatement, sans y avoir été invitée, présente un courrier qui aurait été écrit par l'évêque pour démentir les dérives sectaires de ce dit groupe de prière. Je vais vous montrer la lettre de l'évêque. D'accord. Voilà. Qui est vraiment un ami et qui nous suit. Vous me demandez mon avis sur le comportement des membres de l'association. Les membres de ce groupe se sont fait spontanément connaître à moi à travers les rencontres que j'ai pu avoir, les renseignements que j'ai pu obtenir. Je peux dire que rien ne permet de qualifier ce groupe secte. À ma demande, les responsables du groupe ont cessé toute publicité qui pouvait être interprétée comme une volonté de prosélytisme. Les personnes qui adhèrent à ce groupe le font de leur plein gré. Elles sont libres de l'équité à tout moment. Là, j'en vadrouille aujourd'hui. Et puis même, certains y trouvent une sorte de refuge après avoir connu des ruptures ou des drames familiaux. C'est ce qui est mon cas. J'ai un mari, ras-le-veil. J'ai encouragé ces personnes à ne pas rendre avec leurs attaches familiales. J'ai aussi demandé au groupe d'avoir une attitude ouverte vis-à-vis des personnes extérieures qui souhaitent le connaître et rencontrer leurs parents et connaissants. Cette lettre, vous ne l'avez pas écrite vous-même quand même ? Mais en ce moment, Roland... Quel serait notre intérêt ? Alors donc, ça t'es bien dit, je vous ai dit que je vais vous rencontrer. Pour vous montrer qui j'ai... La conversation est brusquement interrompue quand arrive Marie-Hélène. Ça, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je t'ai tellement content de te voir. Ma... 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 Écoute, j'essaie de te joindre. Je pense à toi tout le temps, moi. J'essaie de vous avoir commencé à voir. Oh, mais il nous a fait du mal. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tu t'es pas fait de mal ? Tu t'es fait de mal quand ? Tu t'es à quel sujet ? Dis-moi. Comme tu veux. Je savais bien que ça allait pas aller plus loin avec elle. Depuis un an, elle est montée contre moi parce que je suis partie. Elle a pas accepté mon départ. Donc... Quelques jours plus tard, notre journaliste a tenté de joindre la présidente de l'association par téléphone pour l'inviter à s'exprimer. Je suis journaliste pour l'émission Enquête de vérité de TF1. Je ne suis pas disponible. C'est moi-même et je ne suis pas disponible pour cette émission. Je vous en prie. Nous avons fait déjà une enquête. Il y a des accusations qui sont procurées contre vous. Et nous aimerions avoir votre réponse. Je n'ai rien à vous dire. Rien. Je vous prie de passer une bonne après-midi. Et de me laisser. Je vous en prie. Au revoir, madame. Quant à l'évêque cité à plusieurs reprises, il n'a pas souhaité répondre à l'invitation de notre équipe. Donc, un rejet total de la part de celle que nous avons décidé d'appeler ce soir Monique pour préserver son anonymat, votre amie. On a organisé la rencontre, comme vous nous l'avez demandé. Je crois que le dialogue a été coupé très court. Quand elle dit que vous leur avez fait beaucoup de mal, elle veut parler de quoi ? Écoutez, sur le coup, je n'ai pas bien compris, ni bien saisi de quoi il s'agissait. Vous vous faites de partir ? Non, parce que j'ai bien saisi une heure à peu près après, en réfléchissant. Je me suis dit, pourquoi ne m'a-t-elle dit ça ? En fait, quand j'ai quitté le groupe, j'ai pris aussitôt rendez-vous avec l'évêque du lieu qui m'a donné rendez-vous trois jours après. Et là, il m'a bien écoutée. Il était d'accord avec moi. Il m'a dit, écoutez, vous êtes bien gentille pour des gens qui ont agi comme ça avec vous quand vous êtes partie. Il m'a dit, de toute manière, il ne faut pas qu'elle s'imagine qu'elle peut tout faire. Et il avait nommé un prêtre qui devait accompagner ce groupe. Ce prêtre, j'ai également pris rendez-vous avec lui. Et il m'a dit, mais attendez, c'est très dangereux. Ça ne veut pas durer comme ça indéfiniment. Surtout dans un cadre aussi fermé, Jésus qui vient. Alors, Marie-Hélène Vallée, malgré votre démarche auprès de l'évêque et auprès de ce prêtre, rien pour l'instant n'a été fait officiellement, en tout cas par l'Église catholique. En plus, vous avez vu que votre ami, dans le reportage, brandit une lettre soi-disant écrite par l'évêque, disant que, effectivement, ce mouvement n'est pas inquiétant et qu'il n'a rien d'une secte. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une lettre manuscrite, sans signature, il y en a juste son nom. On a essayé d'appeler l'évêque pour demander, est-ce que c'est vraiment juste votre écriture, Monseigneur, expliquez-nous. Pas de réponse, Bernard nous l'a dit tout à l'heure, on a envoyé des fax, on a appelé, pas de réponse. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, un évêque, par exemple, de France, qui croit en Dieu, certes, mais qui se voit bien qu'il y a visiblement supercherie, ou en tout cas gros risque de supercherie, met pas les pieds dans le plat, et comme l'a fait le prêtre courageusement tout à l'heure, et ne dénonce pas ce type de communauté. Pourquoi ? À son niveau, comme au nôtre, a priori, on ne peut pas jeter le discrédit sur ces gens. L'abbé nous le disait au téléphone tout à l'heure, ils ont toute liberté de réunion, toute liberté de culte, de religion. Mais je ne parle pas des gens qui sont enroulés là-dedans. Oui, j'entends bien. Il n'y a rien à faire à essayer de leur ouvrir les yeux. Bien sûr, mais l'évêque peut avoir lui aussi ce point de vue. On a pris en flagrant délit de mensonge la gourette, la petite servante, pardon, la gourou féminin, qui nous dit mais non, il n'y a pas d'apparition, et puis c'est pas moi, non, c'est pas moi. Boum. Il se trouve qu'on a retrouvé il y a quelques années, on la reconnaît bien, même si le visage a été flouté, mais on peut vous assurer que c'est bien la même personne. C'est la même. Vous qui avez vu le visage non flouté sur le plateau, c'est la même. C'est donc bien elle qui commande son apparition, c'est bien elle qui est sous le capuchon en train de voir la Vierge, etc. Donc pourquoi ce mensonge ? Est-ce que le culte du mensonge, est-ce que le besoin de mentir, c'est un truc important dans ces mouvements à dérive sectaire ? Alors il faut savoir que le mensonge est autorisé pour la cause. Donc c'est un ingrédient essentiel de ces mouvements-là. Le secret, c'est un des autres ingrédients de ces mouvements-là. Nous sommes en train de vivre des choses exceptionnelles, nous sommes un petit groupe, il ne faut pas le partager avec l'extérieur. Et c'est pour ça que lorsque... C'est notre secret, c'est ça ? Absolument, c'est notre secret à nous. Et lorsque Marie-Hélène sort du groupe, elle est complètement diabolisée. Et vous avez vu la réaction de l'amie de Marie-Hélène, avec laquelle elle tentait d'établir un nouveau contact. Elle a fui comme si Marie-Hélène était pestiférée. Il faut dire qu'elle fait ça malheureusement aussi avec sa famille, une partie de sa famille qui essaie de renouer les liens avec elle, Marie-Hélène. Vous êtes proche de ces gens-là et vous pouvez témoigner aujourd'hui que tous leurs efforts sont vains malheureusement pour entrer en contact avec votre amie, avec Monique. Quelle est votre attente aujourd'hui, Marie-Hélène ? Mon attente ? Écoutez, dès que je suis partie de ce groupe, tout d'abord, j'ai pensé à ceux qui restaient. Moi, j'aurais pu continuer ma vie. Je veux dire, j'ai des... Égoïquement. Oui, voilà, j'ai encore des parents, j'ai des enfants... Donc là, qu'est-ce que vous espérez encore pouvoir faire ? Moi, ce que je... C'est libérer de cela. Et notamment, Monique, que je souhaitais rencontrer, était quelqu'un que j'ai vu très longtemps, durant toute l'année que j'ai passée au sein du groupe, pleurer, avoir peur, elle venait vers moi, me dit, grâce à toi, je pourrais m'en sortir, aide-moi. J'avais toujours envie de l'aider, Monique. C'était pour moi... Elle n'était pas la seule, d'ailleurs. Donc vous n'allez pas renoncer ? Je n'ai pas renoncé. Et vous ne renoncez toujours pas ? Non. Surtout, eu égard à ses deux fils, qu'elle ne voit plus jamais, à sa maman qui est âgée, qu'elle ne voit plus jamais, et ses petits-enfants qu'elle ne voit plus jamais. On a bien entendu votre message. J'espère que ça vous aura aussi un petit peu à alerter. Comme ça nous a alertés nous-mêmes, on est parents, pour préparer cette émission, notamment alertés par les explications extrêmement claires et amicales de Bernard Nicolas. Je voudrais juste... Bernard, ce n'est pas pour faire de la pub. J'ai juste vu que vous sortiez un bouquin, qui est le témoignage d'Elisabeth Borrell. Ça s'appelle Un juge assassiné, c'est chez Flammarion. C'est un extraordinaire bouquin, on l'a lu, sur l'histoire de ce juge qui a été assassiné en 1995, à l'âge de 39 ans, juge français à Djibouti, retrouvé carbonisé dans des conditions horribles. C'est à la fois toute l'histoire, qui est incroyable, dont on reparle en ce moment, et puis c'est une merveilleuse histoire d'amour de cette femme, Elisabeth Borrell, qui se bat pour la mémoire de son mari et pour réhabiliter sa mémoire. Une ancienne de vérité, elle a aussi. Merci, Bernard. Marie-Hélène, merci. Et on se tient au courant, on continuera de suivre, évidemment, votre histoire. Merci. Merci, Eric. Une nouvelle enquête, maintenant, à la demande de Benoît. En 1980, Benoît a eu un fils prénommé Xavier. Benoît était marié avec la maman de ce petit garçon. C'était une jeune femme espagnole, Pascal, que Benoît avait rencontrée à Paris. Tout à fait. Et voilà, en fait, la maman de Xavier est partie en Espagne en emmenant son garçon. Et depuis 26 ans, Benoît n'a plus eu aucune nouvelle. Il nous a demandé d'aider, de l'aider, à retrouver la trace de Xavier. Première étape de notre enquête, regardez. Aujourd'hui, Sandrine prend le train direction Chambéry. Notre journaliste a rendez-vous avec Benoît, qui a contacté notre rédaction il y a quelques mois pour nous demander de retrouver son unique enfant qu'il n'a pas vu depuis 26 ans. Bonjour, Benoît, Sandrine. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois où vous avez vu votre fils ? Non, pas exactement, puisque bon, maintenant, ça fait quand même très longtemps que je ne l'ai pas vu. Je sais que je l'ai vu pendant ces trois, pendant ces six premiers mois, et après, je ne l'ai pas revu depuis 26 ans. 26 ans et trois mois, on va dire. Comment est-ce que s'est passée la rupture entre vous et la maman de Xavier ? Je suis rentré un jour chez moi et j'ai vu tout simplement une lettre sur ma cheminée en disant que sur cette lettre, il y avait marqué que toutes les femmes à 20 ans ne voulaient qu'une seule chose, un enfant, et qu'elle voulait retrouver sa liberté, tout simplement. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé tout seul, plus rien, et il n'y avait que plus rien. Je veux dire, je suis tombé des nues, quelque part. J'ai été sur place. Où ça ? En Espagne. Je n'ai pas réussi à le voir. À chaque fois, on m'a fermé la porte. Même quand j'allais frapper à la porte où habitait sa mère ou sa grand-mère, puisqu'ils habitaient tous en famille, de toute manière, on ne m'ouvrait pas la porte. Et j'ai essayé de le voir quand il était tout petit, à la maternelle, et même la directrice d'école, ou même à l'école, on ne m'a jamais laissé rentrer. Ça a été quand même un moment très, très difficile pour moi. Quand vous pensez à lui, vous pensez à quoi ? Quand je pense à lui, je voudrais voir un petit peu aujourd'hui comment il est, s'il a réussi sa vie, s'il sait que j'existe. C'est ma chair, c'est mon sang. C'est une partie de ma chair et de mon sang. Je veux dire, c'est une catastrophe. Et pour moi, ça a été une catastrophe. Aujourd'hui, si vous retrouvez votre fils, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Ce que je pourrais lui dire, c'est un père qu'on va retrouver tout de suite sur ce plateau. Benoît, mesdames et messieurs. Bonsoir, Benoît, assisez-vous là. Benoît, bonsoir. Bonsoir, Benoît. Vous dites dans le sujet que votre femme vous a laissé, partant du jour au lendemain, et vous laissant un simple et unique mot où il était écrit qu'elle voulait reprendre sa liberté. Comment est-ce que vous expliquez cette décision ? Benoît, je pense que cette décision, elle l'a prise d'elle-même. Est-ce qu'on peut penser que c'était prémédité ou un coup de tête ? Je pense que c'était prémédité, mais moi, au départ, je ne savais rien du tout, quoi. En fait, j'ai appris, bon, en allant en Espagne par la suite, j'ai découvert, j'ai fait également ma petite enquête, et c'est là que j'ai appris, bon, que, bon, effectivement, elle avait prémédité ce départ, mais sans m'en parler, quoi. Rappelons-le, le bébé, avec quel âge ? 6 mois. 6 mois. Donc du jour au lendemain, plus de bébé, plus de femme. Plus de femme. Plus de rien. Plus aucun contact avec la famille. Plus aucun contact avec la famille, plus rien. Vous êtes parti en Espagne. Oui. Pour retrouver votre enfant, votre fils. Au bout de combien de temps, et qu'est-ce qu'on vous a répondu ? Qu'est-ce que vous avez trouvé en Espagne ? Bon, en Espagne, en fait, j'ai trouvé, bon, que des portes fermées devant moi. Pas de nouvelles de l'enfant. Pas de lettres, rien. Vous avez vu la famille, là-bas, de cette femme ? Vous la connaissez, sa famille, j'imagine ? En fait, cette famille, je l'ai vue, puisque, bon, comme je me suis marié en Espagne, ensuite, ils sont venus en France. Donc beau-père, belle-mère. Voilà. Et quand je les allais toquer à leur porte en disant mais je suis le père, où est mon fils, etc., ils vous ont dit quoi ? Ils m'ont dit que c'était pas possible, que je le verrais pas, tout simplement. Pendant les 8 premiers mois, avant d'aller en Espagne pour essayer de les retrouver, vous avez vécu ça comment ? Vous avez d'abord été sous le choc, complètement déprimé. Qu'est-ce qui s'est passé ? De toute manière, j'ai été déprimé. Ça m'a déprimé pendant longtemps, pendant 2 ans, de toute manière, quoi qu'il en soit. Pour moi, c'était très important. Et on venait de me retirer, ce qu'il y avait de plus cher à moi, quoi, dans mon cœur, quoi. Vous avez refait votre vie depuis ? Euh... Oui et non. Oui et non, ça veut dire quoi ? Non, je me suis jamais remarié et... Pour moi, le mariage, c'était quand même quelque chose de très important. D'avoir un garçon, c'était très, très important. Et c'était ma vie, quoi. Donc, bon, j'ai reçu quelque part un aller-retour au niveau du visage. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à soigner ses plaies, quoi. Alors, on vous a donc opposé une fin de non-recevoir à vos premières démarches. Et ensuite, pourquoi avoir attendu si longtemps ? Et pourquoi faire une nouvelle démarche maintenant ? 26 ans plus tard, hein. Bon, j'ai vu votre émission. Je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas essayer ? Alors, en tout cas, on a mis tous les moyens possibles pour essayer de retrouver sa trace. Et la première piste pour la deuxième partie de notre enquête, c'était évidemment d'aller en Espagne, à Barcelone. Là où avaient vécu Xavier et sa maman au début des années 80. Regardez. Sans plus attendre, Sandrine s'envole pour Barcelone. C'est en Espagne, son pays d'origine, que la maman de Xavier est repartie avec l'enfant. Point de départ de notre investigation, un quartier de la ville. Notre journaliste n'a aucun élément pour l'instant. Seule une enquête de proximité pourrait nous apporter de nouvelles pistes. Sur place, des commerçants auront peut-être un souvenir de Xavier et de sa maman. Non, je me souviens de rien. Xavier, non. 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 Non, désolé. Ah, elle ne connaît pas. Dernier recours, l'école du quartier où tous les anciens élèves sont recensés. Dans l'enceinte de l'établissement, seule une surveillante accepte de nous parler. Xavier, ça vous dit quelque chose ? C'était en quelle année ? 1993. Ça fait longtemps, mais Xavier, si c'est bien celui auquel je pense, je crois qu'il est parti à Barcelone quand il avait 12-13 ans. D'ailleurs, il avait une très bonne amie qui s'appelait Mireille. Ok, bah, merci beaucoup, c'est très gentil de m'avoir aidée. A bientôt. Au revoir. Retrouver Mireille est notre seule chance de parvenir à Xavier. A l'époque, cette camarade de classe habitait le voisinage. Chaque immeuble, chaque étage, il ne faut rien laisser au hasard. Et enfin, la chance nous sourit. Hola. Est-ce Mireille ? Oui. Mireille, comment est-ce que vous avez connu Xavier ? Je l'ai connu à l'école. On était camarade de classe. Je ne l'ai pas revu depuis mes 13 ans. Il est parti en Galice, dans un village qui s'appelle Mélidé. Vous êtes sûr qu'il est parti à Mélidé ? Oui, oui, il est parti à Mélidé avec sa famille. Aujourd'hui, vous avez des nouvelles de Xavier ? Non, je ne sais rien de lui. Je sais juste qu'il est parti à Mélidé. Je ne sais pas s'il est encore là-bas. Et vous pensez qu'il est encore en Galice ? Est-ce qu'il ne l'en sait ? J'en sais rien. Peut-être que oui ou peut-être que non. Deuxième étape, direction Mélidé en Galice, à 1000 km de Barcelone. Sandrine continue de suivre la piste scolaire et se rend dans l'unique établissement de la ville. Là, elle rencontre le professeur de sciences de Xavier qui se souvient bien de cet élève. Je crois que vous avez connu, enfin que vous avez eu comme élève Xavier F***. J'ai été le professeur de Xavier, mais je ne me souviens pas exactement en quelle classe. Il y a quelques années, il avait 14 ans et ensuite à l'âge de 18-19 ans. C'était un élève pas très studieux, mais très intelligent. Il avait quelques problèmes à la maison, avec sa famille. Et vous vous rappelez d'un nom de ses amis ? Maintenant, comme ça. Je ne me souviens pas, j'associe des visages. Xavier, je m'en souviens, mais pas plus. Et vous savez ce qu'il est devenu ? Il est venu quelques fois nous rendre visite au lycée, mais ça fait au moins 2 ans que je ne l'ai pas vu. Sandrine ne repart pas les mains vides. L'établissement accepte de communiquer la liste des élèves de la promotion de Xavier. Parmi eux, se trouve peut-être un ami proche qui serait toujours en contact avec lui. Excusez-moi de vous déranger, je me permets de vous appeler, parce que je recherche quelqu'un qui s'appelle Rabière. Et je crois que vous étiez à l'école ensemble, à Mélidée. Et je cherche désespérément à savoir où il habite aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup d'informations à son sujet, c'est qu'il travaille dans la province de Lougo, dans un village. Mais je ne sais pas exactement où, et je suis désolé, je n'ai pas non plus ses coordonnées téléphoniques. Ah, vous n'avez pas ses coordonnées téléphoniques. Et vous savez ce qu'il fait dans la province de Lougo ? Écoutez, je ne suis pas sûr, mais j'ai entendu qu'il travaillait dans une entreprise de téléphonie au tuning. D'accord. Et je n'ai pas plus de... je n'ai pas toute information à vous donner. Bah c'est déjà super, donc il travaille dans une entreprise de tuning dans la province de Lougo. C'est ce que j'ai entendu, oui. Ok, bah ça va beaucoup m'aider, je vous remercie beaucoup. Muchas gracias. Lougo ne se trouve qu'à 50 kilomètres de Mélidée. Et une seule entreprise correspond à l'activité professionnelle de Xavier. Sandrine est peut-être tout près du but, il y a de très fortes chances pour que Xavier soit là. C'est là, bonjour. Je recherche quelqu'un qui s'appelle Xavier et qui travaille à 99% de chance dans cette société. Est-ce qu'il est là ? Oui, c'est mon collègue de travail, mais pourquoi vous le demandez ? Il est en vacances là. Ah, je le recherche pour des raisons personnelles, mais rien de bien méchant. Et j'aurais absolument besoin de son numéro de téléphone, il est très urgent, il faut que je le contacte. Écoutez, je peux vous donner une carte de visite avec son numéro de téléphone, parce qu'il n'est pas là, mais il faut que je demande l'autorisation avant de savoir s'il est d'accord pour vous parler. Bon allez, ok, je vais quand même vous donner sa carte professionnelle. Xavier, Xavier, ça serait celle-ci. Demain, c'est génial, je suis hyper contente, je vais enfin pouvoir le contacter. Muchas gracias. Hasta luego. Oui, allô ? Bonjour, je suis Sandrine. Je suis journaliste pour une émission en France qui s'appelle Enquête de vérité. J'ai un message pour vous. Oui. Nous devons nous rencontrer. D'accord. Est-ce que c'est possible de se fixer un rendez-vous ? Pourquoi pas. Retrouvez-nous à mon hôtel ce soir. D'accord. C'est l'hôtel Roré. L'hôtel Roré. Très bien. Ok, à tout à l'heure alors. Merci, au revoir. Cette photo de votre fils, c'est donc la première fois depuis 26 ans que vous le voyez. Ah, ça, c'est clair. Et quand j'ai regardé cette photo, de toute manière, on ne peut pas se tromper parce que c'est moi à son âge, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez ? Là, en ce moment, à l'intérieur de moi, c'est une couscoussière, là. C'est en train de bouillir et de bonheur, quoi. C'est magique, ça. Alors, il fallait, Pascal, valider que ce soit bien lui et qu'il accepte de retrouver son père. La rencontre avec vous, il fallait que Sandrine lui annonce qui le recherchait précisément en France, qui nous avait mandaté pour le retrouver. C'est ce que nous allons voir maintenant, la réaction de Xavier à l'annonce de Sandrine que son père, vous, est à sa recherche. Bonsoir. Je vais vérifier qu'il s'agit bien de vous. Vous êtes Xavier. Oui. Né à Paris. Oui. Le 5 février 1980. Effectivement. La personne qui vous recherche est un homme. Et il s'agit de votre père, Benoît. D'accord. Très bien. Oui. Bien. Bien. Que pensez-vous de la démarche de votre père ? Sincèrement, ça me surprend énormément, puisque je n'ai jamais eu aucun moyen, ni pour le rechercher, ni pour le retrouver. Vous avez vu comme il a été difficile de me retrouver. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai pu savoir de lui, je l'ai appris par des proches, jamais par moi-même. Évidemment, c'est une très grande surprise pour moi. Immense. Vous êtes ému ? Je suis très ému, très, très ému. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ce que je lui demanderais ? Plein de choses, plein, plein de choses. Il y a 25, 26 ans, rattrapé, je ne sais rien de lui. Ce que je lui demanderais ? Tout, absolument tout. D'abord, recommencer à zéro, se connaître, ce qu'il pense, s'il partage mes idées, voir si on peut devenir complice. Ma mère est morte lorsque j'avais 15 ans. Bien sûr qu'elle m'a parlé de mon père. Elle m'a dit qui il était, comment il était. Mais un enfant de 15 ans ne peut pas comprendre ces choses-là. Allez-vous accepter de rencontrer votre père ? Bien sûr que oui. Benoît, vous venez de l'entendre. Votre fils a accepté de vous rencontrer. Je crois que son émotion a été lue dans ses yeux. Il n'y a pas photo. Je vais vous demander de vous lever. Pour la première fois depuis 26 ans, il va arriver par cette porte. Regardez ce portrait de lui. Eh bien, votre fils Xavier est derrière, à quelques mètres de vous. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Oui. Bonsoir Xavier, venez vous asseoir Benoît et Xavier. Bonsoir. Vous aviez de vous parler très peu français. Poco français. Et on a une traduction, j'imagine, c'est ça ? Oui, ça fonctionne. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre papa, un homme que vous n'avez jamais vu et dont vous avez été séparé lorsque vous aviez six mois ? Eh bien, beaucoup, beaucoup d'émotions. De l'émotion, l'envie qu'on soit amis, qu'on se connaisse, pouvoir commencer tout simplement. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Xavier, est-ce que vous avez entendu parler de Benoît pendant toute votre enfance, votre adolescence ? Bon, quand j'étais adolescent, non, je n'ai pas entendu beaucoup parler de lui. Bon, j'entendais parler de mon père quand j'ai eu 15 ans. Bon, oui, ma mère m'en parlait, mon oncle. Mais bon, très peu, au final, très peu. Il n'y a pas d'explication de la part de votre maman ? Il n'est pas question de la juger ici et de juger ce qu'elle a fait ? Bon, bien sûr, on m'a donné des explications, mais... Mais moi, je ne crois pas que j'avais la capacité d'assumer ou de comprendre vraiment ce qui m'était dit, ou d'essayer de savoir ce qui était vrai, ce qui était faux. Moi, j'avais envie de savoir par moi-même, de vivre les choses. Et de cette manière-là, je ne sais rien. Personnellement, je ne sais rien. Bon, mon oncle m'a raconté des choses, d'ailleurs assez récemment. Et donc, là, je crois que c'est mieux de pouvoir connaître mon père maintenant, en chair et en os. Et c'est vraiment quelque chose qui est resté là, coincé en travers de la gorge. Et j'avais très envie que ça passe et de le connaître. Benoît, il y a Guillermo qui est là. Bonsoir, Guillermo, vous êtes l'oncle de Xavier. Vous connaissez Benoît, vous l'avez vu il y a très longtemps. Oui. C'est-à-dire le frère de la maman, hein, c'est ça ? Oui, oui. Salut, Guillermo. Vous vous asseoir là, vous serez mieux. D'accord. Vous parlez français ? Un petit peu. Hop, tant mieux. Mais je préfère parler espagnol, mais... Traduction, ne vous inquiétez pas. Vous, vous connaissez toute son histoire. Vous avez été proche de la maman. Bon, oui, je connais toute l'histoire. Oui, je connais toute l'histoire. Alors oui, je suis une de ces tierces personnes qui a essayé de donner des informations à mon neveu sur la vie de son père, sur ses inquiétudes, ses goûts quand il était jeune, quand il avait 20 ans. Xavier, vous avez perdu votre maman, malheureusement, trop jeune. Est-ce que ça donne d'autant plus de poids à la retrouvaille ce soir de ce père que vous n'espériez sans doute pas revoir ? Oui, bien sûr. Je crois que ma mère aurait été contente en plus. Très contente de cette rencontre ou de cette nouvelle rencontre. Vous savez, Xavier, que vous êtes... c'est votre seul père, mais vous êtes aussi son seul fils. Benoît nous disait tout à l'heure qu'il n'avait pas eu de famille, pas eu d'enfant, pas eu de fils, pas de fille. C'est un lien donc extrêmement important entre vous ce soir qu'on reconstitue. Moi, c'est vrai que j'ai pensé à un moment qu'il aurait pu refaire sa vie quand ma mère et mon père se sont séparés. Ils étaient jeunes, donc il avait tout le droit de refaire sa vie, d'avoir d'autres enfants, de constituer une nouvelle famille. À aucun moment, j'ai pensé de le lui reprocher. Benoît, qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir, avant qu'on vous laisse tranquille savourer ces retrouvailles tellement attendues, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à Xavier, puis qu'est-ce que vous avez envie de lui offrir maintenant comme avenir à deux ? Moi, de toute manière, j'ai envie de le revoir le plus souvent possible. Je pense que là, la main qui est serrée va avoir du mal à lâcher et à se dessouder. Franchement, j'y croyais pas. Il est beau gosse, votre fils ? Il y a des petites jeunes filles qui sont dans le public qui font ouais ! Non, c'est un mensonge, ça ! Merci Guilhemo ! Merci. Plein de bonheur à vous ! Bravo ! C'est la fin de ce nouveau numéro d'Enquête de vérité. Merci d'avoir été présents pour cette émission qu'on a espéré utile, non seulement pour les personnes qui venaient ici rechercher des proches, mais aussi pour ceux qui l'ont regardé. Si vous avez des informations, on vous l'a déjà dit pendant ce programme, sur les histoires qu'on vous a racontées ce soir, n'hésitez pas à nous appeler 0 890 714 730. Toute notre équipe est prête à vous aider, y compris si vous avez besoin d'aide, besoin de nous raconter votre histoire ou qu'on fasse des recherches pour vous. Nous serons là. Bonne fin de soirée sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada